C'est vrai que c'était très difficile pour nous la première année puisque l'île Maurice n'a rien à voir avec aujourd'hui, en tout cas du côté expatriés. Ça a énormément évolué, mais pour les expatriés, il n'y avait pas des expatriés de notre âge. La trentaine, tout juste avant, ça n'existait pas. Mais quand tu rentres en France et que tu croques dans une bonne baguette, que tu mets ton beurre, ton jambon, ton camembert, mais tu pleures, t'as des larmes. Larmes de gratitude. La clé, moi, je pense, pour s'intégrer, c'est d'avoir une famille ici. C'est d'avoir des enfants. C'est la clé d'intégration, je pense. Quand on est en France, on se dit « Oh, bah, l'inflation, ça coûte cher de bien manger, t'achètes de la viande, des produits bio, du bon fromage, du bon vin. » Bah oui, ça chiffre. Ici, ça chiffre plus, c'est un truc de fou. Dans les points forts, il y a quand même les Mauriciens. Ici, en fait, ils sont restés quand même à l'ancienne. C'est pas l'Europe, quoi. C'est pas l'Europe gauchiste, wokiste et tout. Il y a un sens de la famille qui est quand même hyper présent. Et ça, c'est très, très agréable. En fait, si tu viens à l'île Maurice pour critiquer comment les Mauriciens fonctionnent, tu restes en France, en fait, clairement. Et moi, ce que j'apprécie ici, je pense qu'ils ont raison, c'est de ralentir un petit peu, de mettre plus de cœur, plus de smile. Et je trouve que ça marche très bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, que l'hospitalité mauricienne est toujours ranquée comme l'une des premières au monde. Et donc là, on s'est dit, est-ce que ce serait pas le moment de remettre le projet d'expatriation pour vivre sur un lieu de vacances et repartir pendant les vacances en France ? On arrive dans un pays où le niveau de vie est quand même pas très élevé. Le salaire moyen d'un Mauricien, je crois qu'il est de 300 ou 400 euros. Tu te dis, tout va être très facile d'accès, alors que non, en fait, ça reste sur des prix européens. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour les Daronnes et bonjour les Daronnes. Bonjour Alexandre. Après une demande, des demandes, que dis-je, des centaines de demandes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de réinviter ces dames, les Daronnes, de notre podcast. Après l'unanimité, en fait, elles nous ont mis une grosse claque de notoriété, il faut dire ce qui est. Après un seul épisode, tout le monde en avait rien à foutre de nous deux. On va venir en venir vos femmes parce que, honnêtement, on préfère les écouter. Donc ça tombe bien, on va vous cuisiner. Ça va être un long podcast, donc asseyez-vous, prenez une tisane, un popcorn, ce que vous voulez, un petit verre de vinasse, c'est possible aussi, selon l'heure de la journée, etc. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets, pas qui fâchent, pas tout de suite, on va attendre un peu. On va parler d'expatriation, on va parler d'argent, on va parler de famille, comment s'expatrier dans un pays à l'étranger, nos coûts de la vie, combien ça nous coûte d'être à l'île Maurice, l'éducation, les enfants, comment on gère tout ça. Et on va demander à nos femmes comment elles se débrouillent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? C'est parti. Tout à fait. Très bien. Mais avant ça, première question pour vous, mesdames. Lorsqu'on a publié le premier podcast, eh bien, on a été des goujats. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'en fait, on ne vous a même pas présenté. Et il y a plein de gens qui me disent, mais vous, on s'en fout, qu'est-ce qu'elles font, vos femmes ? Arrêtez de parler, elles font quoi, vos femmes ? Et c'est vrai qu'on ne vous a pas présenté. Mais pour moi, Fabien, je ne sais pas ce que tu en penses, ça me paraît évident, parce qu'en fait, vous êtes plus connus que nous. La vérité, c'est ça. En fait, on a quand même une nouvelle audience maintenant. Oui, c'est vrai. Des gens qui nous découvrent. Vous allez peut-être nous rattraper. Peut-être, peut-être. Mais en fait, c'est vous, les Darren Dubis. Parce que vous allez vous présenter, vous allez nous dire ce que vous faites et l'audience que vous avez. Et en fait, les gens vont se rendre compte que nous sommes deux grosses fraudes. Et qu'en fait, ce sont nos femmes, les boss. Je vais donner la parole à Amélie, puisqu'elle a moins parlé au premier podcast. Donc maintenant, on va te faire. Vous allez parler. Vous allez parler. Vous allez tout nous dire. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors moi, ça fait dix ans, parce que c'était en 2014, que j'ai créé le blog avec mon mari Fabien, Famille épanouie. Déjà parce qu'on avait beaucoup de problèmes en parentalité. On n'arrivait pas à faire dormir notre enfant. On n'arrivait pas à le faire têter correctement. On n'arrivait pas à rester calme, à faire en sorte qu'il arrête de nous solliciter. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment renseignée sur qu'est-ce que c'était la parentalité, quelle posture je pouvais avoir pour m'aider et aussi aider mon enfant. Et donc, c'est là que je suis arrivée sur tout un monde vraiment qui s'est ouvert à moi. J'ai essayé beaucoup de choses et je me suis dit que si ça me servait à moi, ça pourrait servir à d'autres. Et à cette époque-là, donc on est en 2015, parce que bon, quoi que non, c'est en 2014 que j'ai commencé, mais Arthur avait deux ans. Je me suis dit qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de littérature. Il y avait quelques auteurs, mais ce n'était pas encore très démocratisé. Donc, je me suis dit que je vais en faire un blog. Et donc, on a commencé à bloguer sur des sujets et de fil en aiguille, on a monétisé avec des ateliers vraiment très thématiques sur la parentalité. C'est à une époque où Montessori commençait un petit peu à avoir le vent en poux. On en parlait dans des livres, mais pas encore. C'était un peu confidentiel. Oui, Montessori, ça a vraiment explosé en 2015, 2016. En 2014, il n'y avait vraiment que les écrits de Maria Montessori, un petit peu Charlotte Poussin aussi. Mais c'était très marginal. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas des étalages comme aujourd'hui, on peut trouver. Et on peut dire que vous avez contribué quand même tous les deux à l'essor en France de ce mouvement. Oui, je ne sais pas. On ne saura jamais. C'est un peu leuf et la poule. On ne saura jamais qui a nourri. Mais en tout cas, oui, on a fait partie de ces pionniers dans la pédagogie Montessori à en parler en tout cas ouvertement sur les réseaux et surtout à la démocratiser, c'est-à-dire à la rendre accessible. Parce que les livres de Maria Montessori sont parfois durs à lire. Moi, des fois, je me suis revue à lire des chapitres parce que je n'étais pas concentrée, parce que c'était tellement difficile que mes pensées s'évadaient. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile d'accès. C'est très scientifique. C'est très technique. Et donc, marginaliser ou en tout cas, rendre accessible, vulgariser cette pédagogie, c'est un vrai travail. Moi, je pense que vous êtes quand même bien humbles tous les deux parce que vous avez un blog. Alors, les grandes époques des blogs, parce que maintenant, les gens sont sur les réseaux qui a fait des centaines de milliers de vues, des millions de vues, avec des dizaines de milliers d'abonnés, même plus. Le blog ? Ouais. Le blog, je crois qu'il faisait un million de visites par an. Un million de visites par an, c'est quand même pas rien. C'est énorme. Et vous avez même plus de 100 000 abonnés par email ou un truc comme ça, non, à mon donné ? Je crois qu'on est en tout. On a dû monter à plus de 400. 400 000. Jusqu'à 400 000 abonnés qui ont quand même lu vos emails. C'est énorme. Et aujourd'hui, tu as une chaîne. Alors, pour la précision, vous travaillez ensemble avec Fabien ? Oui. Contrairement à ma femme qui va se présenter dans un instant et moi, on a deux business différents. Et chaîne YouTube, aujourd'hui. Donc, on est presque à 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. On est un peu plus de 70 000 sur Instagram, 90 000 sur Facebook. C'est énorme. Donc, on peut vous trouver sur Famille Épanouie sur YouTube. Sur YouTube. Sur Instagram. C'est Amélie Cosno. C'est à ton nom. Donc, tu postes des reels, du contenu. C'est ça. Toujours sur la pédagogie. Mettons Montessori ou tu parles de plein d'autres choses ? Il y a beaucoup de Montessori, mais il y a aussi beaucoup de parentalité positive. Il y a aussi parfois du développement personnel parce que tout ça est finalement très lié. D'ailleurs, on parle de pédagogie Montessori. Moi, je préfère même dire la philosophie Montessori parce que c'est presque du développement personnel finalement. OK. Quel chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on a le droit de parler de l'argent ici dans ce podcast ? Eh bien, on tourne hors taxe entre 300 et 500 000 euros par an. Vous vous mettez bien là. Ça dépend des années. Oui. Notre plus mauvaise année était l'année dernière. On n'a pas fait grand-chose. En tout cas, moi. Et on a fait combien hors taxe ? 345 ? 350, oui. 300, on va. Je ne sais plus. Mais bon, voilà. Il faut aussi comprendre les chiffres. Ça a été l'année de l'expatriation. Donc, à partir du mois de juillet, même juin, on a quand même été très, très focus sur la préparation de l'expatriation. Eh oui, ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément de choses dans le sens où il faut préparer le... Parce qu'on a un bien en France. Donc, il fallait le préparer. Alors, ça n'a pas été un vrai déménagement parce qu'on l'a conservé. Mais c'est presque déménager en restant chez soi. Donc, il faut tout faire le tri parce que dans le but aussi de pouvoir le louer, en Airbnb, il y a aussi préparer, trouver des maisons. Ça a été beaucoup de temps et d'énergie de les chercher et puis de faire des visites virtuelles. Le temps aussi pour trouver l'école. Voilà. Ça a été une grosse charge de temps. OK. On va en reparler en détail. Votre meilleure année ? Juste pour en savoir. La meilleure année, c'est 2022 et TTC, c'était 640, je crois. 640 000 euros. Bien, bravo. Bon, voilà. Comme ça, ça donne un peu d'idées sur qui tu es parce que c'est vrai que le premier épisode, c'était juste les darons mais en fait, c'est des grosses bosseuses et c'est celles, les stars. Star numéro 2. Il y a quand même un point aussi à dire dans notre fonctionnement, c'est qu'on fait un bon chiffre d'affaires mais aussi, on a quand même un lifestyle qui est quand même assez cool puisque nos enfants, jusqu'à cette année, n'allaient pas à l'école. Donc, on vivait tout le temps ensemble, on voyageait beaucoup. Donc, c'est un tout en fait. Très intéressant, c'est vrai que vous avez un mode de vie qu'on pourrait qualifier de hippie capitaliste. D'ailleurs, par rapport à ça, on peut en parler, je ne sais pas si c'est le moment mais quand on... Moi, je sais que j'ai... En tout cas, c'est une croyance mais faire plus de chiffre d'affaires, ça veut peut-être aussi dire travailler plus et en l'occurrence, ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait parce que justement, j'aime ma vie de pouvoir avoir du temps avec mes enfants et je n'ai pas envie de faire plus si ça me demande plus de travail, en tout cas. Très bien. Merci Amélie pour cette présentation et bravo pour ce parcours très inspirant tous les deux. On peut l'applaudir très fort. Bravo. Bravo, on vous kiffe, on vous aime. Bisous. Star numéro 2, alors est-ce que tu peux te présenter sans m'engueuler, s'il te plaît, merci. Alors, je m'appelle Emma, de Neve, Roth, maintenant, mon nom d'épouse et je pense qu'on s'était quand même présenté, mais peut-être qu'on n'a pas été en profondeur la dernière fois. On va en savoir plus sur ton bise parce qu'il y a trop de gens qui pensent suite à quelques shorts bien faits, bien montés. Ils pensent que par rapport au discours à un moment donné que tu as eu sur moi, je veux que mon mari ramène 80% des ronds et les gens sont imaginés que tu passais tes journées à faire la vaisselle et le ménage. Ok, donc du coup, moi, je suis la fondatrice de Bienhabillé et Bienhabillé, c'est une entreprise qui a vu le jour en 2012. D'abord aussi, un peu comme vous, j'ai d'abord fait un blog puisque je pense que c'était le moment des blogs en 2010 et 2012, donc voilà, le blog marchait très bien. J'ai lancé aussi des formations pour aider les femmes à se connaître à travers leur image, à les aider à faire du shopping de garde-robe, à moins consommer, mais mieux consommer et vraiment à gagner en confiance en elles grâce à leur style. Ensuite, j'ai eu des enfants. Donc là, j'ai eu un... Juste avant qu'on enchaîne sur les enfants pour que les gens puissent s'en rendre compte un petit peu parce que je vous trouve très humbles toutes les deux mais vous avez bossé quand même à fond. Donc, combien de visites mensuelles ? Je suis montée jusqu'à 200 000 visites mensuelles sur Bienhabillé et 100 000 à peu près sinon en croissance. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu abandonné le blog puisque du coup, je me suis plus mise à faire du YouTube. Aujourd'hui, effectivement, tu as fait exactement le même transfert. C'est la même évolution de carrière. J'ai mis beaucoup plus de temps parce que j'ai eu deux enfants entre les deux et émotionnellement, j'avais du mal à gérer en fait. J'étais beaucoup absorbée par les enfants, par l'allaitement, etc. Et du coup, j'ai mis du temps. J'ai eu une espèce de traversée du désert comme ça entre le blog et YouTube. J'ai l'impression quand même. Deux ans, trois ans, trucs comme ça. Aujourd'hui, YouTubeuse de qualité, tu fais partie des meilleurs de ton secteur. Oui. Si ce n'est la première ou la deuxième, ça dépend comment on fait les comptes. Une chaîne qui a quasiment 50 000 abonnés, mais qui fait beaucoup de vues par rapport à ce nombre d'abonnés parce que tu fais 200 000 vues par mois comme ça. Eh bien, entre 200 000 et 400 000. Ah oui, entre 200 000 et 400 000. Octobre, novembre dernier, 400 000. 400 000 vues, bravo. C'est très bon. Du coup, ça paye bien YouTube money ? Bah oui, Smicard YouTube. Smicard YouTube, bravo. Merci YouTube. Merci Google. YouTube, chaque mois, lui donne 1 500 euros, entre 1 500 et 2 000 euros. Ça paye les frais, enfin, pas tout, mais certain. Une liste email, pareil, 50 000 abonnés ou 40 000 abonnés, ça dépend si on en nettoie un peu. 40 000 abonnés bien nettoyés, disons. Bien nettoyés. Combien de clients en tout depuis le début ? Je ne sais pas. Je ne suis pas chiffre. Des dizaines de milliers parce que je donne un exemple très concret. Tu as écrit ton premier guide, qui s'appelle le guide bien habillé il y a 10 ans maintenant et je m'en souviens très bien parce qu'on était en vacances au Cap-Ferré. Nous, c'est joli le Cap-Ferré. C'est très joli le Cap-Ferré. Le Cap-Ferré, c'est où ? C'est en Normandie ? On arrête ce podcast tout de suite. Non mais je démissionne. C'est où le Cap-Ferré ? C'est dans le sud ? Le Cap-Ferré, à côté de Bordeaux ? Oui, c'est dans les Landes. Ah, vous alliez là en vacances ? On était un peu bourgeois, nous. Ah oui ? C'est la situation des bobos. C'est les petits mouchoirs au Cap-Ferré. On y allait avant et aussi c'est parce que tes parents aiment beaucoup cette région. C'est beaucoup pour ça. Aller au Cap-Ferré. Oui, c'est sympa. Et donc, on a voulu une petite caravane. Le mobilum, c'est si extraordinaire. Un mobilum. Je préfère aller au Costa Rica. On avait loué. C'était une roulotte, pour être précise. On était vraiment des bobos. Oui, on est dans une roulotte. Elle m'a beaucoup d'argent. Avec un petit pug noir et tout et elle écrivait son guide à l'époque et elle en vente toujours aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je pense que ce guide-là, la rente de ma vie, il m'a ramené 500 000 euros. Ah non, pas 500 000 euros ? J'en ai vendu... Plusieurs centaines de milliers d'euros, oui. 500 000, tu penses ? Non, beaucoup plus, Alex. Quel prix ? Il est entre 37 et 57. Et t'en as vendu combien ? On va faire les calculs. J'en ai vendu... Plusieurs, peut-être... Alors attends, parce qu'il y en a des gens qui vont se dire mais les cons, quoi ? 500 000, je ne pense pas. Ah si, putain, parce qu'elle en a vendu plus de 10 000. Mais en fait, si parce que... On va dire un prix moyen depuis que tu utilises Learnybox, j'arrive à 900 000 euros encaissés. Oui, 400 000 euros. T'as vendu à peu près entre 350 000 et 400 000 euros de guide. Du coup, je l'ai quand même remasterisé l'année dernière. Je me suis dit ça vaut la tête. Il y a combien d'auteurs en France auto-édités qui font autant de blé sur un livre ? C'est vraiment un best-feller. Sur un PDF ? Sur un PDF. 400 000 boules, le PDF. Alors 200 pages quand même. Oui, mais il faut se... J'ai bien écrit. Dans ma roulotte, j'y suis allée. C'est presque un e-book. Ah non, c'est pas un guide, c'est un e-book. Ah oui. C'est un e-book, c'est 250 pages. Un guide, c'est un volet de 10-30 pages. Ah non. Oui, non, moi non. On travaille. Non, on travaille. Du coup, moi, j'appelle ça... C'est plus un guide, c'est presque un e-book. Alors nous, on appelle ça guide parce qu'à l'époque, Alex me disait e-book, ça fait vraiment cheap. Mais j'appelle ça le guide bien habillé. Il a toujours porté ce nom-là, mais il fait 210 pages à peu près et il est livré avec des bonus qui font peut-être 50 pages en tout. Ce qui est pas mal du tout parce que c'est un guide qui est toujours pertinent aujourd'hui puisque t'en vois encore tous les jours. Et donc maintenant, c'est ta chaîne YouTube qui a pris le relais et t'as su opérer vraiment une transition entre l'ancien modèle, site internet, blog, avec chaîne YouTube, Instagram. Donc on peut te retrouver sur YouTube. Sur YouTube. Bien habillée. Non, Emma Deneuve maintenant. Emma Deneuve sur YouTube et sur Instagram. Instagram aussi. C'est où je suis la plus active et puis après, à travers les emails que j'envoie. Ok, très bien. Merci mesdames pour cet éclaircissement concernant votre carrière inspirante. Donc vous nous mettrez des petits loves en commentaire pour ceux qui nous regardent. Maintenant, je vais vous poser une question. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Vous êtes expatrié à l'île Maurice. On va commencer par Amélie. Pourquoi ce choix d'avoir quitté la France ? D'où ce France ? Quand même qui est un pays extraordinaire aussi bien pour le meilleur et pour le pire. Donc, pourquoi vous avez souhaité vous installer ailleurs ? Alors, ça a été un choix évidemment qui a eu plusieurs raisons. Déjà, ça faisait longtemps que Fabien voulait s'expatrier. Déjà. ça partait de Fabien ? Ça partait de Fabien. En 2019, on est venu une première fois à l'île Maurice. Il voulait s'installer ici. Vous étiez venu chez nous. On garde de très bons souvenirs. Mais, vous n'avez pas tant accroché que ça. Ou je me trompe ? Si, c'est juste que c'est petit. C'est petit, on avait peur. C'est vrai qu'on aime beaucoup voyager et ne serait-ce qu'en France. D'ailleurs, on aime bien aussi pouvoir bouger à travers la France. Par exemple, on peut aller dans les montagnes en quelques heures, on peut aller au bord de la mer et on est d'ailleurs très vite aussi en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Belgique, en Angleterre. C'est vrai que ça nous permet de rayonner en très peu de temps et être dépaysé. C'est vrai que Maurice, on avait peur de se dire que si on rayonne sur une heure de route, on va avoir le même paysage et puis si on veut partir, il va falloir prendre l'avion. Forcément, aussi à 5, ça implique des coûts plus élevés quand tu veux te faire un petit week-end. Mais voilà, c'était quand même un projet que Fabien avait en tête. Moi, je n'étais pas prête. Je ne pouvais pas tout quitter. En quelques mois, il me fallait plus de temps. Je suis quelqu'un qui prend des décisions assez lentement. Après, en plus, il y a eu le Covid. Là, tu prends deux ans dans tes projets. Du coup, avec le Covid, ce n'était même plus d'actualité. ce n'était même plus possible. Ce n'était même plus envisageant. On ne pouvait même plus vraiment venir sur l'île. Non, c'était bloqué. Je vous le confirme. Ça n'a plus vraiment été un projet. Et puis après, c'est revenu en fait en 2023. Je me rappelle parce qu'on était partis en camping-car parce qu'on a eu un camping-car d'ailleurs entre-temps. Pendant deux ans, on est partis régulièrement en camping-car. Et puis, on est partis dans le sud de la France. Et en fait, on s'est dit, c'était à Pâques. On est partis à Pâques dans le sud de la France, Marseille, tout ça, la côte d'Azur. Et puis, on s'est dit, notre prochain voyage, on pourrait le faire en Grèce. Et là, en fait, on a envisagé le voyage et on s'est dit, OK, il faudrait aller jusqu'en Italie, quasiment jusqu'à Venise pour prendre le bateau, pour aller en Grèce faire la traversée en camping-car. Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, ça va nous prendre une semaine pour aller quasiment jusqu'à Venise plus une semaine pour revenir chez nous en Anjou. Donc, sur ce voyage-là, on va avoir quasiment deux semaines de déplacement. Et là, je me suis dit, ça, c'est limite en fait. Et d'autant plus que ces trois semaines qu'on a passées dans le sud de la France, ça a quand même été assez compliqué pour travailler. En camping-car, les enfants grandissent, l'espace est devenu plus réduit qu'avec des plus petits parce que plus on est grand, plus on prend de l'espace. Donc, nos enfants ont pris plus d'espace. Et là, j'ai vu les limites. Et d'ailleurs, j'ai vu les limites au-delà du camping-car et du fait de voyager en camping-car, mais de me dire, je commence aussi à en avoir marre de faire l'instruction en famille parce que mes enfants en grandissant, ils ont besoin d'élargir leur socle de compétences. Et pour élargir leur socle de compétences, ça veut dire que moi, je dois passer plus de temps à travailler avec eux. Et si je passe plus de temps à travailler avec eux, je passe moins de temps sur mon business. Et donc, je me suis dit, il va falloir les scolariser. Mais du coup, est venu, ok, est-ce qu'on les scolarise en France ? Et là, j'ai fait, ça va être compliqué. Je n'avais pas envie de les scolariser en France ou en tout cas, pas dans une école classique. Mais la scolarisation en France veut dire aussi qu'on ne peut plus être libre de voyager. Que dans ce cas-là, ok, mais on partira pendant les vacances scolaires comme tout le monde. Et donc là, on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas le moment de remettre le projet d'expatriation pour vivre sur un lieu de vacances et repartir pendant les vacances en France ? Surtout qu'on arrivait, et puis après, je pense que tu peux t'exprimer là-dessus, on arrivait à la fin d'un cycle parce qu'il y a une nouvelle loi qui est arrivée en France qui a été promulguée, une loi contre le séparatisme. Lol. Je me contenterai de ce commentaire. Donc du coup, vous étiez un peu au bout du cycle. Donc s'il fallait vivre toujours aligné avec vos valeurs, c'était sûrement en dehors de la France. Fabien ? Justement pour la loi séparatisme, je crois que séparatisme, je ne sais plus comment il l'a rappelé. Il faut savoir que c'est quand même une loi extrêmement bullshit puisqu'ils sont partis du principe de dire qu'en fait, il y avait des petites filles volées dans les caves à qui on faisait l'instruction et qu'il fallait que ça s'arrête et qu'il fallait que tout le monde aille à l'école ou presque. Sauf que quand on demande des preuves, les journalistes demandent des preuves, où sont ces caves avec ces petites filles ? En fait, il faut croire sur parole soit le ministre, soit le président. Ce qui est quand même assez incroyable. Mais vu que 98% des enfants vont à l'école, les parents sont OK pour que tout le monde ait à l'école. Pour eux, ce n'est même pas un sujet. Donc le petit pourcentage qui reste de gens comme nous, en fait, on n'est rien. On a beau parler, mais tout le monde s'en fout de nous. Personne ne nous écoute. On peut dire n'importe quoi en disant, oui, c'est pour aider les petites filles volées dans les caves qu'on met tout le monde à l'école. Josiane, qui n'y connaît rien, elle dit, ouais, génial, c'est une super idée. Mettons tous les enfants à l'école. Sauf que bien évidemment, c'est totalement faux. Il fallait une raison à l'État pour remettre les enfants à l'école parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a de plus en plus de parents qui enlèvent leurs enfants de l'école. Pourquoi ? Parce que l'école en France devient dans un état lamentable où même les profs quittent l'école. C'est-à-dire que ceux qui restent, on les voit sur des défilés. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Elles dansent, elles chantent. Tu as vu ça ? C'est énorme. Et tu imagines, tu laisses ton enfant toute la journée à une Josiane de classe internationale. Mais tu n'as pas envie. En effet. D'ailleurs, c'est une bonne observation parce qu'il y a aussi un record d'expatriation des Français. Les Français ne sont jamais autant partis de la France et n'ont jamais autant déscolarisé leurs enfants. Donc, c'est des signaux forts. Et donc, si tu te mets du côté de l'État, si on faisait l'avocat du diable, c'était la meilleure réponse pour apporter. de reprendre tout le monde de force parce que de toute façon, ça leur échappe. Et on verra avec le temps, je pense qu'on aura le temps de faire d'autres podcasts, qu'on ira de plus en plus vers des lois liberticides comme là, maintenant, il y a eu la loi... En fait, ce n'est pas la loi séparatiste, c'est la loi complotiste. Et la loi complotiste 2, ça va être celle sur la liberté d'expression. On ne pourra pas critiquer, par exemple, les 8, comme tu appelles, les 8 vaccins. Les autres sujets, sinon, pourraient être poursuivis par la police. On sera convoqués au poste. Voilà. Donc, vous avez décidé de partir avant ça. Et encore, non, mais là-dessus, c'est qu'il faut dire que, théoriquement, l'école à la maison n'est pas interdite. Oui. Tu dois demander l'accord. Et j'ai vu, et ça, vous allez peut-être pouvoir rebondir là-dessus, qu'il y a déjà des procès en cours de parents qui ont été convoqués et qui ont donc perdu parce qu'ils ont continué à faire l'instruction en famille parce qu'ils considèrent à juste titre qu'ils étaient plus aptes à faire l'instruction pour leurs enfants que l'école publique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop débattre là-dessus pour s'en rendre compte. Et ils ont été condamnés. Que risque-t-il et à combien ont-ils été condamnés ? Rien, apparemment. Enfin, c'est un juge qui n'y connaît rien. En fait, son enfant va à l'école et il dit « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu es là ? » Et je pense que les gens ne savent pas non plus trop se défendre parce qu'il faut savoir que l'IEF, c'est quand même un mode de... Enfin, il y a quand même beaucoup de hippies. C'est un peu en mode un peu chelou et tout. Il y a tout, évidemment, mais on se retrouve, nous, très peu, dans beaucoup de personnes qui sont en famille. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme nous. C'est beaucoup de personnes un petit peu quand même alternatives. Très alternatives, d'ailleurs. Hippies, capitalistes, mais capitalistes, on en a moins. Oui, voilà. Par exemple, quand on faisait des rencontres à l'IEF, tu es entrepreneur, tu parles de gagner de l'argent. Oula, attention. IEF, pour ceux qui nous écoutent, instruction en famille. Parce que tout le monde n'est pas du fait au fait de ces mouvements. Et c'est des gens qui sont alternatifs et ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit de l'être. Mais devant Josiane de l'État, Josiane de la justice, Josiane fonctionnaire, oulala, c'est trop bizarre. Et si, en plus, ce sont des musulmans, Josiane, là, elle n'est pas bien. Taquicardie. Taquicardie, il rentre, la maman, elle est voilée, ils n'ont pas bien, il faut les mettre à l'école, c'est très grave. Et du coup, il nous dit, non mais maintenant, vous pourrez continuer à faire l'école à la maison, il faut juste que vous remplissiez un dossier, vous l'envoyez et puis il y a une Josiane à l'inspection qui va regarder. Et systématiquement maintenant, dans certaines académies, tout le monde est refusé. Donc, il y a vraiment cette volonté des gens qui vont même beaucoup plus loin que la loi et que l'État qui veulent absolument que les enfants aient à l'école parce qu'ils estiment, eux, qu'un enfant doit être à l'école. Les gens ne comprennent pas qu'un enfant ne fasse l'école à la maison, ce n'est pas possible. En France, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent d'abord à l'État jusqu'à un certain âge. T'es sûr de ça ? Non, mais c'est une façon de parler. Je suis sûr de ça, j'espère que non, mais on en est là. Non, parce qu'il y a eu des trucs que l'on peut le cister à un moment. Là-dessus, non, mais en fait, c'est une façon de dire qu'on t'oblige. En fait, il y a une loi qui dit non, vous avez la possibilité, faites un dossier, mais en fait, on a bien compris qu'ils appartiennent à l'État, entre guillemets, symboliquement. Donc, vous avez décidé que non, vous êtes parti à Maurice. Est-ce que c'était, avant que je pose la question aussi à ma femme, la principale volonté ? Donc, conserver le côté liberté et puis après, disposer de l'éducation de vos enfants comme vous voulez, parce que sachant que maintenant, ils vont à l'école, alors le choix de l'école à Maurice, pourquoi du coup ? Oui, donc je dirais que le choix numéro un, ça a été l'école, puisqu'on en est arrivé à cette conclusion. Du coup, on n'a pas fait le voyage en grâce d'ailleurs, puisqu'on a préparé l'expatriation à Maurice. Et on a vendu le camping-car du coup. Et on a vendu le camping-car bien évidemment. Donc vraiment, ça a été cette réflexion autour de l'école qui nous a dit, ok, partons, partons et puis revenons en France pendant les vacances à la limite. La deuxième raison, ça a été ce choix aussi, ce lifestyle de vivre dans un pays où il fait beau. C'est plutôt agréable. Et puis, la troisième petite raison, parce que pour moi, il y en a une troisième, c'est que j'ai eu 40 ans l'année dernière et que sans absolument le savoir que j'allais m'exploiter expatrié dans l'année, en début d'année, j'avais porté l'intention d'avoir un changement dans ma vie. Et voilà. Et je pense que quand c'est venu, j'ai dit, ok, alors je pense que ça s'aligne avec mon intention et qu'il faut que je saisisse le truc et qu'on le fasse maintenant. Donc en fait, c'est une expatriation qui s'est gérée en trois mois, quasiment clé en main. Bravo, impressionnant. Fabien, tu voulais apporter une précision sur ça ? Ouais, je crois qu'on a décidé ça fin mai. Ouais, c'est ça, fin mai, au début du juin et puis on est parti fin août. Ouais, c'est ça trois mois. Trois mois tout pile, ouais. Merci pour ça. Madame Denevrott, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de quitter ce beau quartier parisien, ce petit appartement, ma foi, fort agréable pour une vie dans la canne à sucre ? Alors, je pense que la première chose à dire, c'est que nous, contrairement à vous et moi surtout, je suis beaucoup venue à l'île Maurice avant de m'y installer. Quand je dis beaucoup, c'est au moins, je pense, une dizaine de fois avant de nous installer parce que mon papa a décidé de délocaliser sa fabrication de bijoux depuis la France jusqu'à l'île Maurice. Il s'est fait assommer par les charges, il a failli faire mes boutiques, il s'est dit, il faut que je trouve un plan B, on délocalise tout à l'île Maurice. Mon père fabrique des bijoux, donc voilà, il est artisan bijoutier, il les fabrique, etc. Il avait besoin de main d'oeuvre et là, en France, ce n'était plus possible. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il nous écoute, donc on lui passe le bonjour et c'est un sacré personnage. Il faudra le faire venir un jour dans un épisode de podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus parce que si vous trouvez ma femme piquante et un peu spéciale, vous allez voir le père, il n'est pas mal non plus. Petite aparté et dédicace. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, alors après, je suis venue une fois sans toit, ensuite, on est venus plusieurs fois ici. Tous les mois de mai, c'est marrant ça. Oui, en mai, on venait en mai, chaque année et à un moment, je me rappelle, tu sais, mon père, il habitait à Pointe-aux-Biches sur la plage et en fait, moi, à chaque fois que je quittais l'île Maurice, j'avais quand même le cœur très lourd parce qu'il y a quelque chose, une intuition qui me disait j'aime bien être ici, j'aime bien l'air, j'aime bien la lumière, j'aime les gens. Je me sentais très bien à l'île Maurice et une fois sur la plage, mon père, qui est un peu un sacré personnage, c'est vrai, il m'a dit, tu vois, Emma, ici, tu seras toujours chez toi, tu peux venir comme tu veux, t'es chez toi ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce truc-là, ça m'a porté et à un moment, j'ai dit à Alex, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'habite pas à l'île Maurice et on revient en France pour les vacances ? En fait, on fait le changement puisque à chaque fois, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait envie de prolonger et d'ailleurs, on prolongeait, on décalait nos billets puisque on travaillait déjà à notre compte et on était là, bon, sinon, on reste une semaine de plus, c'est cool. Et je me rappelle qu'on se disait aussi, on peut travailler, on est vachement bien, on va se baigner, on va un peu à la plage, en un quart d'heure, on a récupéré une espèce de vitalité qui nous permet d'avancer encore plus dans nos projets parce que nous, on est très bosseurs, on adore travailler et on n'avait pas encore d'enfants à l'époque mais je me rappelle qu'on s'était dit, la régénération à l'île Maurice, on va être hyper productifs, on va vraiment sortir du côté parisien qui commençait à nous taper sur les nerfs, la pollution, la pollution, voilà, et la pollution visuelle aussi dans notre quartier et de plus en plus de pickpockets, de clochard, ça commençait à s'appauvrir vraiment, il y avait des touristes à gogo qui moi me tapaient sur les nerfs parce que c'est vraiment le style de touriste avec le groupe de chinois etc, ça devenait un petit peu invivable et on s'apercevait aussi qu'on n'avait pas du tout le même rythme que nos amis qui étaient salariés, qui passaient leur journée à la défense ou dans des bureaux et nous on leur proposait de faire des trucs à 3h ou à 15h le lundi, ils n'étaient pas disponibles, donc du coup je pense qu'on commençait à sentir qu'on était un peu marginaux quelque part et je me suis dit tant qu'à faire autant shifter. Puis tu es tombée enceinte et là ça a été un chiffre définitif sauf qu'on devait s'installer avant, tu es tombée enceinte, on a décidé que tu accoucherais en France et on est parti quand Noah avait 3 mois. Alors avant de tomber enceinte, c'était un an avant que je tombe enceinte, donc deux ans avant de nous expatrier, j'ai eu une vision et je me suis dit il faut que j'en parle à Alex et j'avais tellement peur que tu me dises non. J'avais tellement peur que tu me dises non, 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 c'est trop loin, Lille-Maurice est trop loin dans ma famille, etc. Je l'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Je me suis dit il faut que je lui présente vraiment sous un angle où il va gagner en liberté. On est sortis de chez nous de notre appartement en face des arts décoratifs à Paris, on est allés boire un verre à Loulou, le café du Palais Royal sur le Louvre et en fait je me rappelle il n'y avait personne dans le café il faisait un peu frais on était dehors et moi j'avais toute la perspective tu sais des tuileries et je voyais presque le bout des Champs-Elysées presque la défense tu sais toute cette perspective qu'il peut y avoir à Paris qui est absolument magnifique et là je t'ai dit je pense Alex que je pense qu'on devrait aller vivre à Lille-Maurice parce que regarde on ne fit plus on ne fit plus ici on peut très bien vivre en vacances on s'y sent bien et en fait on peut retourner à la façon de vivre en fait j'ai tellement peur que tu me dises non 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 c'est pas possible que tu me mettes parce que je savais que si tu me mettais un non maintenant on ne le ferait pas et là tu m'as dit mais oui t'as raison pourquoi c'est ce moment-là où ça a changé après c'est marrant parce que tu dis je vois une perspective et tout moi ça m'aurait donné envie de rester à Paris parce que j'aurais dit bah c'est super mais moi je voyais mon avenir tu vois j'avais une image tu me rappelles précisément de tout de ce qu'on buvait de comment j'étais habillée etc c'est à ce moment-là que ça a shifté je ne pense pas que j'aurais bougé si on n'avait pas eu d'enfant c'est à dire que si tu n'étais pas tombé enceinte je ne pense pas que j'aurais accepté j'étais pas enceinte oui mais peut-être que je t'avais dit oui pour tester peut-être qu'on y sera allé mais je pense que je ne serais pas à rester alors après on se disait qu'on aurait des enfants c'est ça parce qu'honnêtement je ne pense pas et on va y revenir après sur les autres thématiques je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour s'installer quand on n'a pas encore d'enfants et qu'on a un peu moins tu as une couple ici tu t'éloignes un peu et tu as moins de choses à gagner que quand tu as des enfants clairement donc je suis tombée enceinte ça nous a retardé parce que du coup je ne voulais pas accoucher à Maurice j'avais très très peur d'accoucher à Maurice alors que j'ai accouché maintenant pour mon deuxième enfant à Maurice j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si vous voulez aller la voir où j'explique mon accouchement à Maurice parce que c'est quand même assez spécial ici on a accouché enfin j'ai accouché de Noah on a eu Noah à Paris et trois mois après on a débarqué à Lille-Maurice ne faites jamais ça ne vous installez jamais dans un pays à l'autre bout du monde avec votre premier enfant surtout deux trois mois tu perds tous tes repères tu deviens un parent en plus tu as un nouveau rôle on a rencontré des jeunes gens très sympathiques qui nous écoutent aussi on leur fait une petite dédicace qui aussi sont venus ils sont installés là récemment avec un bébé de un mois eux ils sont nus et ils sont de Lyon et pareil ils ont fait les mêmes constats ils sont venus à Lille-Maurice au même âge que nous on avait quand on s'est installés et ils sont super sympas et c'est dur de bouger avec des jeunes enfants surtout quand c'est le premier et là la femme respire un peu car elle a mis son enfant en orserie et elle commence à parce qu'avec l'allaitement etc tu ne vis plus tu arrives tu viens à l'autre bout du monde mais tu ne peux pas profiter de ce paradis parce qu'avec un jeune premier enfant c'est quasiment possible alors merci pour ce contexte donc c'est marrant parce que c'est quand même très différent les contextes d'expactation pour nous deux même si on se rejoint sur énormément de valeurs maintenant est-ce que vous pourriez me dire du tac au tac sans trop réfléchir et instinctivement quels sont les avantages et les inconvénients d'une Maurice les points forts et les points faibles très vite comme ça depuis que vous êtes expatriés toi tu auras moins de recul même si t'as quand même maintenant ça fait combien de temps que vous êtes expatriés ? 6 mois donc une expérience de 6 mois et une expérience de 6 ans qui veut commencer ? on va mettre peut-être Amélie allez enfin point faible il faut avoir conscience que ce ne sera peut-être pas très objectif et plus émotionnel parce que ça ne fait que 6 mois et que je n'ai pas de recul mais les points forts c'est évidemment le climat le fait qu'il fasse bon même parfois trop chaud ça peut presque devenir un inconvénient mais non c'est vrai que c'est agréable quand même d'avoir le soleil tous les jours d'être pieds nus d'avoir des petits t-shirts on ne se prend pas la tête on s'habille facilement ça c'est quand même très facile de pouvoir aller ne serait-ce qu'à la piscine tous les jours ou même à la mer ça c'est très très pratique les points négatifs c'est juste la chaleur et le bien-être non mais attends c'est hyper spontané que tu me demandes c'est qu'en fait là je mais c'est intéressant aussi que tu répondes ça comme ça parce que pour toi peut-être que justement c'est le climat se sentir bien et pas être enmitouflé ça c'est beaucoup pour moi c'est beaucoup parce que je n'aime pas avoir froid donc en fait on peut dire qu'il n'y a que ça mais en fait c'est quand même très présent dans ma vie chez moi j'ai des chaussettes puis des chaussettes polaires puis des chaussons polaires tu n'irais pas vivre en Suède ? tu vois bah je ne sais pas ce serait compliqué les maisons sont bien chauffées en Suède oui quand tu as un temps mais tu ne sors pas trop pourquoi tu fais moins vin dehors ? tu as froid dehors mais tu n'as jamais froid à l'intérieur c'est plus à l'intérieur que moi j'aime bien à la limite dehors bon tu vas pour marcher en général tu ne t'assois pas sur une chaise mais bon pour moi en tout cas ça comptait beaucoup donc c'est quelque chose de l'ensoleillement ne serait-ce que de l'ensoleillement tu vois le point positif c'est cet ensoleillement il fait lumineux nous on en joue bah quand il fait gris il fait gris du matin au soir du soir au matin enfin non il fait nu la nuit mais je veux dire ça peut être très gris pendant plusieurs jours et là c'est très maussade ça joue sur l'interne en fait ce qui se passe à l'intérieur donc oui ici c'est quand même voilà très ensoleillé il y a cette luminosité comme tu disais Emma tout ça c'est beaucoup de points positifs c'est vrai que c'est très lumineux là d'ailleurs vous ne le voyez pas mais on a une vue sur une bande bleue le décor la lumière la mer au fond etc donc c'est ça l'île Maurice c'est vrai t'as aussi les paysages de garde postale dans les points positifs c'est vrai que tu vois moi je vais à Montchois je suis à 10 minutes de Montchois bon bah tout de suite je suis en vacances à l'autre bout du monde j'ai presque envie de dire je passe de chez moi finalement chez moi à l'île Maurice mais en vacances à l'autre bout du monde parce que j'arrive sur cette plage qu'on vend sur tous les catalogues les prospectus de voyage c'est quand même formidable de n'être qu'à 10 minutes de cet endroit c'est vrai instinctivement quelques points négatifs et donc les points négatifs alors ça va être les produits de qualité qui me manquent vraiment quel genre de produits ? les produits alimentaires de qualité on va en parler ouais moi là j'en suis même résolue à me dire ok bah écoute on va acheter toujours que des carottes des concombres et des tomates parce que c'est les seuls qu'on trouve bio et puis tant pis on mangera que ça ici et on oublie les brocolis on oublie le chou-fleur on oublie le fenouil parce que c'est pas bio et que ça me saoule en fait parce qu'il y a beaucoup de pesticides ici présentement à l'île Maurice et que du coup je préfère ne pas en manger en fait et puis même cet art de vivre parfois des produits des produits fins qu'on va trouver en France qui sont accessibles qu'ici il va falloir faire 20-25 minutes pour en trouver et qui vont être à 4 fois voire 5 fois le prix de ce que l'on peut trouver en France on se rend pas compte quand on vit en France mais on a beaucoup de produits de très bonne qualité qui sont accessibles et honnêtement parfois on peut trouver ça cher quand on vit en France et bien quand on vit à l'étranger notamment ici à l'île Maurice on se rend compte à quel point c'est accessible et donc ça c'est pour moi très négatif il y a aussi un autre point négatif que je ressens c'est la mobilité ici on fait tout en voiture moi j'avais l'habitude de me promener j'habitais près d'une rivière la Maine j'allais beaucoup marcher près de la Maine je faisais beaucoup de choses à pied ici c'est plus possible parce que déjà il n'y a pas de trottoir il n'y a pas de sentiers littoraux donc on est obligé de prendre sa voiture pour absolument tout faire et hormis le fait de marcher sur la plage on ne peut pas se balader ou sinon il faut se balader à travers les voitures et c'est quand même assez dangereux ici parce qu'il n'y a pas toujours de trottoir que les gens conduisent très mal et que ce n'est pas étudié pour être piétonnier ça ça me manque beaucoup spontanément il y a ça qui me vient ça commence à arriver un petit peu les nouvelles infrastructures mais effectivement la route est longue Fabien t'es d'accord avec ça ? Oui notamment sur les produits et c'est vrai que quand on est en France et on se dit l'inflation ça coûte cher de bien manger t'achètes de la viande des produits bio du bon fromage du bon vin ça chiffre non mais ici ça chiffre plus c'est un truc de fou pour avoir une bouteille de vin à un prix correct il n'y a rien en dessous de 20 euros et à 20 euros t'as un vin bien on va en reparler de la liste des courses on en parle après c'est prévu et là moi je vois un avantage à ça savez-vous lequel ? moi j'ai arrêté de boire de l'alcool alors tu bois moins et tu manges moins c'est vrai de toute façon il fait chaud et tout mais quand tu rentres en France et que tu croques dans une bonne baguette que tu mets ton beurre ton jambon ton camembert mais tu pleures t'as des larmes des larmes de gratitude tu retrouves le goût des choses tu bois un petit verre de vinasse mais t'as pas besoin de prendre du SD du LSD t'es là en fait ce qui est frustrant ici c'est que quand tu voyages dans le monde et ils ont pas de camembert où ils ont pas de vin rouge et tu dis c'est relativement ok parce que tu prends leur mode de vie ici en fait on te le donne quand même pour tous les expatriés qu'il y a tu vois on te donne mais on te donne pas les produits de qualité donc c'est toujours un peu frustrant parce qu'il faut dire que les Mauriciens n'ont pas non plus une grande culture culinaire incroyable comme certains pays parce que l'île Maurice c'était quand même un pays jeune donc ils ont pas encore développé tout ça donc si tu manges du vin d'ail tous les jours avec du riz des lentilles t'as vite fait le tour évidemment et dans certains pays comme la Thaïlande t'as pas de vin ou t'as pas de viande mais tu manges c'est tellement bon parce qu'ils ont une culture de la nourriture donc ça passe mais ici t'es un peu entre deux eaux t'as envie de boire du vin et du fromage mais quand tu fais en fait la nourriture Mauricienne elle est très bonne et très agréable mais tu peux pas manger dessus tous les jours tu peux pas vivre dedans tous les jours parce que c'est trop gras c'est trop riche c'est trop c'est too much tout simplement mais c'est vrai qu'un petit vin d'ail de temps en temps ça fait plaisir moi c'est marrant parce que je suis pas du tout d'accord en fait avec ça j'ai pensé il y a pas très longtemps et je pense que c'est parce que j'ai une culture culinaire qui est très différente de la vôtre moi à la maison c'est ma mère qui cuisinait et donc ma mère en fait elle faisait pas du steak frites tu vois en fait en France c'est une cuisine de produits c'est un peu comme la cuisine italienne on va mettre un très bon produit qu'on va peu transformer mais en fin de compte en cuisine en Suède ils cuisinent beaucoup ils vont faire de la viande mais il va toujours on rajoute des épices on rajoute on rajoute des oignons on prépare tout est préparé et du coup je pense que j'ai eu accès aussi à une cuisine qui était plus simple la deuxième chose c'est que je trouve que ici et moi c'était l'un des trucs que j'ai adoré à Maurice quand je suis venue beaucoup quand je venais voir mon père c'est qu'il y a des marques bio qu'on ne retrouve pas en France et il y a aussi un rayon d'épices vous avez vu le rayon d'épices du super rug qui est assez incroyable où on a accès à des sauces de cuisine chinoise de cuisine thaïlandaise de cuisine il y a beaucoup de produits australiens etc et moi j'aime en fait ce côté exotique de la nourriture et je trouve ça très agréable de m'amuser à jouer avec ce qui existe et à pouvoir en fait concevoir des recettes je ne peux pas dire que je souffre réellement de ne pas avoir accès à certains produits honnêtement ça me fait très plaisir d'en manger quand je rentre je n'ai pas été élevée avec la cuisine du marché français et la dernière fois j'en parlais à une copine allemande qui me disait je ressens exactement la même chose nous ici on cuisine de tout on fait du thaïlandais on fait du chinois on fait de l'indien il y a des restaurants indiens ici mais jamais tu bouffes de l'indien comme ça à Paris là on parle des restaurants on va revenir à des bonnes petites adresses mais donc du coup moi comme j'ai un background un peu plus multiculturel par rapport à la nourriture je ne souffre pas je trouve plutôt qu'il y a un melting pot il y a vraiment une culture de cuisine à Maurice qui fait qu'on peut cuisiner plein de choses et moi qui suis aussi très végétarienne il y a énormément d'options végétariennes je suis très végétarienne j'étais végétarienne pendant des années maintenant je ne le suis plus de manière stricte mais je mange quand même beaucoup végétarien il y a tout le temps des options végétariennes et véganes dans les restaurants et en plus ils savent très 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 bien le faire parce qu'il y a des cultures ici qui ne mangent pas de viande on sent qu'elle est convaincue mais je pense que c'est parce que nos amis sont plus franchuillards que nous alors non moi je dirais que c'est je ne sais pas si c'est ça déjà on n'est pas arrivé à l'île Maurice au même âge moi j'arrive à 40 ans avec un historique de cuisine bien installée tu vois ça fait 20 ans on va dire que je cuisine déjà pareil pour moi-même et pour nous-mêmes même si Fabien tu participes aussi mais je veux dire on a cette vie installée t'es quand même arrivé beaucoup plus jeune t'avais quel âge quand t'es arrivée à l'île Maurice ? 20 ans 29 ans donc tu as 11 ans de moins et puis ça fait 6 ans que t'es là donc en 6 ans t'as pris des nouvelles habitudes moi là je suis juste en train de quitter les miennes j'ai pas encore mes nouveaux réflexes la transition est pas opérée à 100% c'est pas encore tout à fait objectif mais c'est intéressant parce qu'en fait les gens qui nous posent des questions sur l'île Maurice ils vont être plus dans ta posture que l'un autre parce que nous on est des vieux briscards entre guillemets on va être éligibles au passeport bientôt tellement on est là depuis longtemps entre guillemets et toi t'es tout juste vous êtes tout juste expatrié et ça c'est le plus proche parce que les gens vont attendre des questions en fait je pense que ça dépend de comment tu cuisines oui mais ça peut se changer tu vois peut-être que moi au bout de 5-6 ans peut-être que je vais avoir fait mes nouveaux repères et que je n'aurai plus ce manque parce que j'aurai trouvé des nouvelles habitudes alors moi je pense pas tu sais pourquoi le débat est lancé tu sais pourquoi parce que je pense qu'en fait c'est en nous à la base dans la cuisine qu'on a reçu quand on était dans notre enfance et en fait l'alimentation est extrêmement émotionnelle et donc franchement si ta mère elle t'emmenait tous les dimanches au marché c'est normal que ça te manque moi je n'ai pas été élevé là-dedans toi tu as été élevé aussi ta mère elle cuisine la cuisine du marché c'est des restaurateurs donc c'est des cuisines de produits et moi du coup comme j'ai moins ce côté-là puisque ma mère elle n'était pas enfin voilà elle ne faisait pas le marché tous les dimanches d'ailleurs elle trouvait ça excessivement cher quand j'étais adolescente on y allait et elle était là bon bah on va au marché genre c'est Noël quoi mais on n'avait pas pour tu vois c'est pas notre façon de vivre donc moi j'ai toujours fait mes courses au Super U il y a un Super U à Maurice je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis il y a un Super U ou quasiment pas en France au Super U bah non jamais c'est ouais non mais on va faire quelques trucs d'appoint bah moi je ne fais presque parce qu'on passe devant parce qu'on passe devant et qu'on est en speed quelle diablerie et moi j'attends dans la voiture moi ça me alors et puis en plus j'adore faire les courses donc ça c'est très bizarre non mais tu vois le Super U c'est quand même le temple des produits de merde bah moi je pense que si tu sélectionnes bien je fais que un tiers des rayons mais quand tu sélectionnes bien tu t'en sors très bien mais de toute façon les amis il faut comprendre et pour ceux qui vont les écouter que la façon de consommer ici de faire des courses est radicalement différente quand même même si on a du Super U etc tu ne fais pas les courses et tu ne consommes pas comme tu consommes en France en France on est quand même sur le pays de la gastronomie alors c'est chauvin certes mais c'est quand même la réalité et ici bon bah il faut une adaptation ça c'est sûr moi je pour ma part j'ai l'impression ici d'être un petit peu sur la retenue c'est à dire que mon rapport à l'alimentation ici il est vraiment purement physiologique je suis presque sous bah oui on va au resto je pense que tu vas loin je vais je pense que tu vas trop loin toujours parce que quand t'as mangé mes pâtes la dernière fois t'as dit c'est les meilleures pâtes de toute ma vie tu m'as dit ça pourquoi c'est vrai mais combien de fois on se fait des kiffs comme ça à la maison le midi franchement on mange le midi j'ai l'impression que c'est pire qu'à la cantine tu veux vraiment aller mange ta salle et tes brocolis et va bosser bah oui c'est ça c'est pour ça que je suis en apnée gastronomique ici moi je trouve que c'est super ça mais oui c'est bien ouais on se détache un peu plus bah oui sauf quand tu vous fais des pâtes à la vodka oui c'est super les pâtes à la vodka ah oui à la vodka à la vodka comme ça et puis même il y a quand même des bons restos les gens vont nous demander la recette c'est sûr alors la recette des pâtes à la vodka vous l'aurez si vous cliquez sur le lien qui s'affiche en dessous en description tout ça pour dire que quand c'est vrai que je suis en France je suis beaucoup plus émotionnellement lié à la nourriture c'est vrai je suis pas sûr que ce soit positif non je suis pas positif parce que c'est pas le bon rapport aujourd'hui il y a 12 kilos de différence il y a de la joue il y a de la joue alors point positif point négatif après 7 ans quasiment d'expatriation 6 ans et demi instinctivement sans te réfléchir alors instinctivement je pense que le truc que je préfère et ce qui m'a attiré c'est le côté international c'est le côté vivre à l'étranger moi donc je viens d'une famille bah internationale ma maman est suédoise j'ai voyagé beaucoup avec mes parents quand j'étais petite parce qu'ils ont fait beaucoup de voyages d'ailleurs le Cap Ferret j'y suis allé avec tes parents parce que je crois que toi tu viens d'une famille où on voyageait pas énormément vous êtes pas beaucoup allé à l'étranger nous tous les étés on partait en Égypte on a fait la Thaïlande mes parents sont vraiment je pense que les suédois d'une manière générale voyagent énormément donc j'ai eu ça en moi ma mère à 16 ans elle a vu mon niveau d'anglais elle s'est dit oh my god elle m'a envoyé aux Etats-Unis et j'ai fait beaucoup d'expériences un an aux Etats-Unis un an en Australie j'ai fait beaucoup d'expériences à l'étranger et je pense que j'aime beaucoup la France mais j'avais pas envie de m'arrêter à la France en fait et d'ailleurs le Cap Ferry c'est très sympa c'est vrai que la France c'est très sympa mais moi je préfère aller découvrir des cultures complètement différentes et je pense que c'est aussi comme ça qu'on comprend notre culture à nous quand on peut observer un petit peu notre relation à nous qu'on peut avoir envers notre pays c'est en étant dans d'autres cultures et en étant immergé et donc moi à l'île Maurice j'aime beaucoup le côté anglophone puisqu'on parle beaucoup anglais j'adore parler anglais donc ouais ça me nourrit en fait du coup le côté culturel c'est l'un des trucs qui me plaît le plus ici point fort côté international et culturel point faible point faible c'est loin c'est loin et franchement on y repense à deux fois avant de faire un voyage oui c'est vrai parce que financièrement on va en parler aussi parce que c'est chaud un impact et voilà ok très bien merci pour vous moi j'ai raconté dans les points forts il y a quand même les mauriciens qu'on a oublié et ici en fait ils sont restés quand même à l'ancienne c'est pas l'Europe c'est pas l'Europe gauchiste wokiste et tout il y a un sens de la famille qui est quand même hyper présent on le sent de toute façon et ça c'est très très agréable c'est vrai je me permettrais de commenter également et me poser la question à moi même j'aime bien la douceur de vivre et la facilité la simplicité la sympathie des mauriciens qui est effectivement une réputation qui n'est plus à faire et à refaire et la fiscalité je pense que la fiscalité elle est quand même assez douce pour l'impôt sur les sociétés pour les dividendes qui sont revenus à 0% ça je pense qu'on peut apprécier on apprécie on apprécie et après la qualité de vie nous on est le lifestyle on est très lifestyle quand même on va dans les restos les hôtels les week-ends etc donc on profite énormément le niveau de l'hôtellerie ici ça n'a rien à voir avec un niveau ailleurs dans le monde c'est à dire qu'il y a des très très beaux hôtels avec quand même un niveau de service sympa qu'on paye pas cher quand on est résident à Maurice si c'était le même hôtel sur la côte d'Azur mais ce serait 5 fois 6 fois le prix pour être déçu donc tu crées des moments magnifiques en famille enfin nous moi je sais que ça c'est l'un des trucs que je préfère bien sûr si on allait dans n'importe quel hôtel de luxe en France on serait systématique point déçu par rapport à la qualité de ce qu'on vit tous les week-ends nous on y va tous les week-ends comme c'est pas compliqué on prend le brunch du dimanche matin au luxe hôtel 5 étoiles qui est magnifique ça c'est top et je pense qu'on est au meilleur endroit au meilleur moment pour nous aujourd'hui si nos enfants avaient 15 ans 20 ans je pense qu'on serait pas ici je dis souvent à ma femme si un jour on part de Maurice j'aimerais quand même conserver un pied à terre c'est à dire soit un appart pas très loin de la mer ou une maison etc pourra toujours avoir cette relation du coeur avec ce pays qui est quand même très très agréable à vivre si demain on doit vivre plus dans la modernité ou aller ailleurs pour nos enfants de toujours avoir un point d'attache je pense que ça serait appréciable voilà ce que j'en pense alors d'après vous quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on s'installe à l'île Maurice est-ce qu'il y a des erreurs que vous voyez avec un peu de recul maintenant depuis votre expatriation des choses qu'il ne faut pas faire croire que c'est simple regardez les vidéos sur internet et vous pensez quand un billet d'avion c'est réglé c'est faux je ne suis pas tout à fait d'ailleurs dans le sens où ce n'est pas que ça n'a pas été simple parce que moi j'ai trouvé ça assez fluide quand même dans le sens énergétiquement parlant on a mis trois mois et il n'y a pas eu de gros blocages ça s'est bien fait non par contre c'est de penser que ça va être rapide oui c'est ça c'est plus ça c'est pas compliqué mais ça prend du temps en fait après quand on s'installe il y a beaucoup de choses nous ce n'est même pas encore finalisé on n'a même pas de carte crédit personnelle au bout de six mois oui moi non plus je t'en suis mais tu en as eu tu en as eu je n'ai pas le coup de pin mais voilà c'est juste qu'il y a beaucoup de choses les formalités administratives qui vont prendre du temps et puis notamment pour le coup nous on n'a pas été focus à 100% parce qu'il fallait continuer de faire tourner l'activité donc voilà il faut répartir son temps donc je pense que l'erreur l'erreur qu'on pourrait penser peut-être c'est de se dire que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts non il faut quand même y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie Emma Fabien a dit non ce que je voulais dire là-dessus c'est oui en fait ça se passerait en France on serait extrêmement frustré et je pense que ça nous ferait péter un câble parce que le niveau administratif ici c'est quand même quelque chose ils ont il faut être prêt psychologiquement non non mais ouais il faut être au début tu ne comprends pas tu dis mais attendez mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas là et après il faut se mettre dans leur fonctionnement à eux qui n'est pas le même que le nôtre et c'est vrai que quand tu es habitué pendant 30-40 ans à avoir le même fonctionnement mental ce n'est pas évident d'arriver dans un nouveau fonctionnement et on n'a pas le choix que de s'adapter puisqu'on n'est pas chez nous on a fait le choix de venir ici et une fois que tu as compris leur fonctionnement tu fais ok c'est mieux tu sais que ça va être long parce que c'est très procédurier ils ont une mentalité aussi où ils veulent bien faire les choses et surtout ils ne veulent pas être fautifs donc ils vont faire attention à ce qu'ils ne soient pas en faute s'il y a une erreur donc ils cadrent tout en permanence jusqu'à même sur les signatures de documents à un moment on signe les documents on les envoie alors il y a beaucoup de choses à signer mais j'ai regardé la signature et en fait elle ne correspond pas vraiment à celle du passeport ça nous l'a déjà fait ça on me l'a fait plusieurs fois dont une fois j'avais ouvert une boîte au Seychelles via ici une compagnie à Maurice et pour la fermeture la signature n'était pas exactement la même et j'avais déjà eu du mal à faire fermer cette boîte parce qu'ils m'avaient saoulé avec 10 000 explications il faut tout justifier etc et le jour de la clôture il me renvoie tout il faut tout re-signer je fais vous démerder je ne veux plus entendre parler de vous et donc ils l'ont passé ils ont réussi hier j'ai dû renvoyer un document avec la management de compagnie avec laquelle on passe ici où la page était un petit peu floue parce qu'en fait quand j'ai signé j'ai pris c'est un peu flou il a fallu re-signer l'ensemble du document bon au final ça sera en France on leur dirait non mais débrouille-toi ici en fait ils sont gentils c'est comme ça donc c'est pas que c'est compliqué c'est que c'est long il faut refaire il faut expliquer mais ça fait partie en fait du package et au final comme tu dis c'est pas rapide mais ça passe merci je suis entièrement d'accord avec toi je pense que l'une des grosses erreurs c'est de penser à l'européenne et garder ton mindset d'européen quand tu bouges ailleurs dans le monde c'est pas possible en fait parce que ici même quand tu vas au restaurant et les premières fois qu'on venait à l'île Maurice c'est ce qu'on avait on venait au restaurant on est là mais c'est pas possible c'est hyper long mais attends mais regarde ils sont combien là en cuisine ils sont combien dans la salle mais regarde la lenteur en fait si tu viens à l'île Maurice pour critiquer comment les Mauriciens fonctionnent bah tu restes en France en fait clairement donc moi je suis pas d'accord avec ça et je pense qu'il y a un moment aussi quand je suis arrivée j'ai eu un peu ce déclic où c'était peut-être avant quand je venais en voyage où je me suis dit mais en fait qui a tort et qui a raison le Parisien insupportable qui te crache dans ton verre parce qu'il est pas content et qui fait la gueule ou le Mauricien qui est quand même hyper gentil hyper attentionné mais qui prend un peu plus de temps franchement on est à table et on a envie de sortir de table on prend plus le temps des choses aujourd'hui je pense quand on est dans un mode de vie très occidental et moi ce que j'apprécie ici je pense qu'ils ont raison c'est de ralentir un petit peu de mettre plus de cœur plus de smile et je trouve que ça marche très bien et c'est pour ça d'ailleurs aussi que l'hospitalité mauricienne est toujours ranquée comme l'une des premières au monde l'île de la Réunion ils ont une île magnifique ils ont des hôtels de meh 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 tous les réunionnais viennent en vacances à l'île Maurice parce qu'ils savent qu'ici ils y mettent du cœur et que c'est toujours impeccable donc c'est très juste bravo pour ces paroles d'ailleurs si nous sommes installés ici c'est qu'on a tranché c'est que la question est vite répondue et d'ailleurs pour la petite anecdote on m'a vraiment craché dans mon verre de vin à Paris dans notre quartier parce qu'on s'était installé en terrasse là où il ne fallait pas visiblement il y a des terrasses avec des chaises c'est pas pour s'asseoir dessus ça serait sinon donc nous on a eu le malheur de s'asseoir sur des chaises de terrasse et donc ça m'a énervé le garçon de café qui vraisemblablement ne voulait pas travailler et donc quand j'ai commandé un verre de vin parce qu'on s'est un petit peu échangé des petites tensions au départ en s'installant il me rend avec un mollard dedans et moi comme je suis toujours un peu parano je regarde je fais qu'est-ce que c'est que ça on a fait le foot sur la gueule enfin bref vraie histoire histoire vraie incroyable et même là j'ai même pas été me plaint sur TripAdvisor comme quoi j'ai du mal à laisser des commentaires négatifs donc moi je vois tous les rachos qui nous laissent des commentaires parce qu'ils n'ont pas content sur nos vidéos parce qu'on est horté leurs sentiments vidéos gratuites moi je fais cracher dans les vidéos gratuites moi je fais cracher dans le vin et je dis rien bref je pense qu'une erreur elle peut commettre c'est de penser que ça va résoudre tous nos problèmes qu'une expatriation va magiquement effacer l'ardoise de nos problèmes et des bagages qu'on emporte avec nous et donc effectivement ça peut répondre à beaucoup de problèmes par exemple si vous en avez marre de payer des impôts et de vous faire éclater ça va résoudre ce problème mais ça va ajouter le problème de l'administratif si tu penses que t'as des problèmes parce que tous tes amis sont des cons c'est un peu responsable aussi de ça que t'arrives pas à te lier d'amitié la même chose ici on va en parler juste après par ailleurs donc moi je pense que ça le principal problème c'est que l'expatriation ce n'est pas magique ça peut apporter le meilleur comme le pire et je pense qu'il y a aussi beaucoup l'expatriation moyenne ici la durée moyenne c'est 3 ans les gens repartent au bout de 3 ans si tu passes le paquet de 3 ans généralement tu passes celui des 6 ans et si tu passes 6 après 10, 15 etc donc les 3 premières années sont cruciales pour une expatriation vous serez dans 2 ans et demi mais voilà je pense que ça c'est vraiment un point attention à toutes les personnes qui fantasment sur notre vie oui c'est vrai que notre vie est meilleure que la vôtre mais c'est quand même compliqué il fallait que je la cale quand même celle-là est-ce que c'est facile de s'intégrer est-ce qu'on se sent rapidement chez soi à l'île Maurice madame oui alors moi c'est vraiment pas un problème pour moi surtout que moi j'aime bien aussi être dans ma grotte donc en fait j'ai pas besoin d'avoir un grand cercle autour de moi donc moi tout va très bien j'ai plus d'amis d'ailleurs ici autour de moi qu'en France je pouvais en avoir donc ouais je me suis très vite sentie intégrée par rapport à ça je suis comblée je pense qu'aussi la langue il fait beaucoup puisqu'on parle français alors le langage administratif ici c'est l'anglais mais on parle quand même français couramment et créole pour les mauriciens et c'est vrai que quand on parle moins anglais on s'est fait tacler une fois enfin surtout toi parce que tu disais que tu parlais peu anglais mais quand même tu te débrouilles sur un épisode des podcasts où un mec était c'est scandaleux tu parles pas anglais tu vas nous donner des leçons machin etc mais bon c'est vrai que c'est pratique pour ceux qui sont pas tout à fait à l'aise avec l'anglais c'est quand même pas mal c'est vrai que ça c'est cool de pouvoir vivre à l'étranger mais de conserver le français comme langue de base alors c'est la raison pour laquelle on est là parce que la base mon père ne parle pas anglais oui c'est vrai et donc ils ont trouvé une destination c'est l'une des seules destinations où tu peux t'expatrier dans un pays chaud où ça parle français parce que nos parents quand ils viennent ici que ce soit tes parents bon moi ma mère elle parle anglais mais les français généralement de la génération de nos parents ne parlent pas l'anglais d'ailleurs 15 ans plus tard ils parlent toujours pas anglais ils ne parlent toujours pas l'anglais c'est pas mal est-ce qu'on s'intègre facilement oui Fabien qu'est-ce que tu voulais nous dire non c'est très juste ce que tu as dit il n'y a pas d'autres pays au soleil avec la plage et tout bon à part peut-être des pays africains limitrophes de la mer mais qui parlent français après on reste en France sinon sinon on reste en France martinique la Réunion c'est-à-dire le Maroc le Maroc qui parle bien français la Polynésie etc oui mais c'est pas le même t'es pas sous les tropiques et puis aussi t'as pas beaucoup de décalage horaire donc si tu travailles avec la France ça se limite et c'est vrai que l'île Maurice c'est l'une des top destinations alors parlons du décalage horaire si vous voulez bien parce que ça fait quelques jours que je réfléchis à ce sujet il n'y a pas eu la réponse d'Eva ah pardon est-ce qu'on s'intègre bien avant le décalage horaire est-ce qu'on s'intègre bien à l'île Maurice nous on s'est très très mal intégrés au début puis après on a voulu s'intégrer et en fait il n'y avait pas autant d'expatriés quand on est arrivé qu'aujourd'hui ça a beaucoup plus l'île Maurice c'est beaucoup plus à la mode pour l'expatriation donc au début c'était très dur après on avait aussi notre nouveau-né à l'époque moi contrairement à toi j'ai besoin d'amis vraiment besoin d'amis j'en ai vraiment souffert au début d'avoir aucun entourage mais maintenant voilà d'une fois que tu as ton groupe d'une fois que tu as les personnes que tu aimes voir je n'ai pas besoin de beaucoup d'amis mais j'ai besoin quand même d'aller 5 amis quand même tu vois 5 c'est bien c'est vrai que c'était très difficile pour nous la première année puisque l'île Maurice n'a rien à voir avec aujourd'hui en tout cas du côté expatrié et même je dirais quand même tout court ça a énormément évolué mais pour les expatriés il n'y avait pas des expatriés de notre âge de la trentaine tout juste ou avant ça n'existait pas ils sont tous arrivés après c'est ça il y avait un club d'expatriés Maurice Accueil la moyenne âge c'était 50 ans 60 ans on y est allé on s'est dit on va faire un pour et contre voir si on rentre en France parce que là on y est allé il n'y avait que des soixantenaires on était tellement en recherche de personnes comme nous mais ça n'existait pas de toute façon donc on a décidé de s'inscrire à une soirée de Maurice Accueil au bout de quelques mois où déjà on était en souffrance on était isolé on arrive là-bas on se dit non mais en fait on va rentrer c'est-à-dire que nous on n'avait pas l'école on n'avait pas l'école parce que nos enfants n'étaient pas encore scolarisés moi après là j'ai fait des groupes de chansons tu sais tu chantes avec les bébés etc et c'est là que j'ai commencé à rentrer du monde parce qu'il faut aussi aller chercher tu vois quand t'arrives avec un nouveau-né c'est beaucoup plus difficile que quand tu scolarises tu vois des parents enfin c'est plus facile de toute façon après je te donne la parole sur les horaires de toute façon il faut comprendre un truc c'est qu'on a contribué largement à la visibilité de l'île Maurice pour les gens comme nous c'est-à-dire les gens qui sont créateurs de contenu qui sont entrepreneurs et qui ne dépendent pas d'un lieu pour travailler les gens qui ne nous connaissent pas dire tu te la pètes la vérité allez regarder nos vidéos on a cumulé combien de vues à toi et moi sur l'île Maurice déjà sur les formats courts des millions sur TikTok sur Instagram etc et ensuite des centaines de milliers sur nos vidéos à nous sur l'île Maurice c'est simple j'y étais voir hier justement pour réfléchir au titre de cet épisode donc je me suis mis sur un navigateur privé comme si tout le monde voyait donc j'ai tapé Maurice expatriation je crois qu'il y a deux vidéos qui ressortent de toi deux ou trois donc t'arrives sur la première page donc les gens qui tapent expatriation Maurice ils peuvent voir une vidéo de toi j'ai des clients qui achètent mes programmes de formation business qui m'ont découvert parce qu'ils ont fait des recherches sur Maurice encore une fois hier j'ai eu un call d'une personne qui dit je t'ai vu sur Maurice j'ai accroché je t'ai suivi et bah j'achète ton programme donc on a contribué et on n'est pas les seuls on va pas non plus voilà il y a des créateurs de contenu aussi qui sont connus c'est vrai qui ressortent toi tu ressors bien oui parce que j'en fais souvent je mets à jour chaque année je fais une vidéo bilan je pense que c'est intéressant parce qu'on ne dit pas souvent la même chose et donc en plus on fait ce podcast là et je pense qu'il sera bien aussi ranqué là dessus je pense que c'est important les gens ont besoin de fraîcheur de savoir qu'est-ce qui se passe de nouveau depuis un an est-ce que ça a changé donc voilà très dur au début nous on a failli retourner en arrière moi j'étais prêt à lâcher j'étais prêt à lâcher je me suis senti extrêmement isolé en plus à cette époque je n'en connaissais pas encore mes ventes à l'île Maurice parce qu'il n'y avait que Emma la structure d'Emma moi j'avais encore des activités un associé en France donc j'avais même pas les bénéfices financiers donc vous avez vraiment des jeunes parents isolés isolés sincèrement tu n'en profites même pas et après il y a eu un déclic parce que justement un déclic au niveau des amitiés je ne sais plus ce qui c'est je crois qu'il y a un élément après on a rejoint des groupes on a commencé à connaître du monde et ça s'est mis en place et puis après petit à petit ça a fonctionné ici en termes de personnes il y a quand même beaucoup de français beaucoup de monde on n'avait pas tant que ça à l'époque ça serait intéressant d'avoir les vrais chiffres parce que nous quand on est venus mais même là regarde l'école de Noah par rapport à il y a deux ans ils ont doublé les classes t'imagines donc ça veut dire que nous on était là il y a six ans et demi je crois que ça n'existe en fait l'école de Noah la maternelle de Northfield n'existait pas donc tu comprends l'énorme arrivage les vacances ils construisent des bâtiments dans l'école des nouvelles classes il y a une demande de malades et là il y a eu un mouvement de population très important les russes les ukrainiens aussi il y en a Afrique du Sud parce que quand tu es blanc en Afrique du Sud il faut t'accrocher donc il y a tout un brassage de population et d'immigration qui arrive ici et les français comme toujours les français c'est une population les plus immigrés ici ou expatriés ça dépend de quel angle on se passe et donc effectivement mais les gens comme nous ça n'existait pas on était une ultra minorité des gens qui travaillent sur internet et qui s'expatrient ça n'existait pas avant c'était Malte après c'était l'Estonie et en concurrence maintenant toujours en parallèle Dubaï Bali mais l'île Maurice beaucoup moins maintenant plus et pour un profil particulier les darons et les daronnes qui ont une famille ceux qui nous écoutent Maurice c'est très bien pour les familles c'est le meilleur mais comme tu le disais quand t'as pas d'enfant c'est moins adapté moi j'y serais pas aller sans enfant parle-nous du décalage horaire Fabien je sens que ça te pèse oui le décalage horaire puisque dans le premier podcast je lui disais c'est bien Maurice il n'y a que deux heures de décalage horaire ce qui sur le papier est bien mais en fait c'est faux en réel il faut savoir qu'à Maurice à 21h30 t'es au lit donc t'enlèves 3h ça fait 18h30 en France donc c'est comme si tu te couches à 18h30 en France tu vas en France tu te couches pas à 21h en France tu te couches aller à 23h30 donc t'as un décalage horaire qui est beaucoup plus et quand tu reviens t'as la même chose et donc il faut quand même plusieurs jours voire plusieurs semaines avant de retrouver le vrai rythme normal qu'on avait avant c'est vrai en plus en ce moment on a 3h de décalage et pas 2 ce qui fait que les braves âmes comme nous qui nous risquons à faire des webinars en direct à 18h de Paris c'est le max parce qu'il est 21h ici je peux te dire que t'es éclaté quand je finis à 23h30 je suis illessivé je sais plus comment je m'appelle donc impossible de faire des webinars à 20h française ou 21h française impossible donc il faut aussi s'adapter vous avez décidé d'en faire à 10h du matin on a fait un test à 10h bon il faut qu'on affine donc on affine après sinon la solution parce que moi sur mathématiques les faire à 18h comme tu fais c'est pas possible pour les parents à 18h c'est la sortie d'école ils préparent à manger les bains etc donc c'est pas possible donc l'option ça serait le dimanche soir mais bon le dimanche soir c'est vrai que c'est mon petit jour de la semaine de vacances on va dire le dimanche ton week-end tu dois en profiter tu dois te déconnecter de ton boulot déjà que nous on est quand même assez reliés à nos boulots si en plus le week-end et tu sais en plus psychologiquement si demain j'ai un webby demain soir ou le matin tu travailles au brunch t'es alloté avec tes enfants ce soir j'ai un webby ça te flingue le truc tu peux le faire de temps en temps mais ça peut pas devenir hebdomadaire tu peux le faire une fois par mois je pense à 21h une fois par mois pour combien Fabien combien 10 000 20 000 30 000 évidemment ça dépend comment tu gagnes mais si tu comme nous sur Maman épanouie il y a un produit qui a été vendu à des milliers et des milliers qui est quand même rincé non pas une fois par mois par contre si c'est un nouveau produit qui est lancé ou tu l'as pas encore vendu à tout ton trafic chaud là oui tu peux faire l'effort parce que tu sais que tu vas faire des webby à plusieurs dizaines de milliers d'euros mais bon si c'est pour gagner 2-3 000 balles sur un webby non non ça vaut pas la peine tu t'es planté sur ta pub ah merde j'ai ciblé le mauvais truc ah bah je suis tout juste flat putain tu t'es couché à minuit ah mais c'est horrible c'est mieux de regarder Netflix avec son chéri ou sa chérie j'ai un peu spoilé sur l'autre question qui était que est-ce que c'est facile de se faire des amis quand on expatrie à l'île Maurice et deuxième question de gros rageux que j'ai eu plusieurs fois mais vous n'êtes pas amis avec des maurifiens vous restez entre vous vous n'êtes pas des bonnes personnes gna 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 Amélie alors nous c'était très facile déjà parce qu'on a retrouvé nos meilleurs amis ici coucou c'est tellement plus facile depuis que vous êtes là coucou donc oui pour nous voilà ça a été facile c'était très facile d'ailleurs je pense que je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure mais parce que en fait c'est multifactorial mais il y a aussi le fait que vous soyez là si vous n'aviez pas été là est-ce qu'on serait ici je ne sais pas non plus je ne pense pas qu'on serait là donc voilà c'est c'est vrai c'est beau on va pleurer quelle déclaration c'est vrai je ne pense pas qu'on serait là parce que du coup je ne pense pas qu'on l'aurait coché mais vu que vous y étiez on s'est dit c'est cool il va y avoir avec CMA et en plus la facilité qu'on a eu avec vous de s'installer c'est-à-dire que vous nous avez donné plein de plans pour créer l'entreprise tout ça parce que rien que ça créer l'entreprise quand tu ne connais personne à chaque fois je te demandais là c'est bon là-dessus est-ce que c'est ok et là tu me disais ouais ça tu peux même les banques par exemple tu as X banque qui fait tant cette banque là c'est jouable ou pas voilà c'est pas c'est un monde différent donc vu que c'est différent et sinon je dirais que un petit peu comme tu as dit Emma tout à l'heure quand tu scolarises tes enfants c'est quand même plus facile parce que tout de suite tu vas être amené à rencontrer d'autres mamans d'ailleurs comme en France j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui sont amies avec des mamans de l'école bon bah là c'est pareil puis après au fil du temps ça devient des amis au départ c'est des connaissances et puis de fil en aiguise les amitiés se créent alors tu me demandes enfin tu me dis ça en me regardant mais nous on n'a jamais mis nos enfants non plus à l'école en France donc on sait pas oui non c'est vrai non mais parce que j'ai l'exemple de ma maman qui a été amie finalement de fil en aiguille avec des copines à moi ou des copains de mes frères et oui tout à fait et je reviens là c'est que la clé moi je pense pour s'intégrer c'est d'avoir une famille ici c'est d'avoir des enfants c'est la clé d'intégration je pense Maurice c'est très familial complètement est-ce que tu es amie ou vous êtes amie avec des Mauriciens j'étais une fois à l'anniversaire d'Arthur c'est Arthur oui et il y avait quand même des Mauriciens alors nos enfants oui mais nous en tant qu'adultes là ça fait que 6 mois déjà je pense qu'à la base quand tu rencontres quelqu'un il faut plus que 6 mois pour devenir ami au départ c'est des connaissances que tu vas côtoyer et de fil en aiguille ils vont devenir tes amis donc nous en l'occurrence là on n'a pas encore d'amis Mauriciens mais parce qu'on n'est pas là depuis très longtemps non plus ok et puis attends je pense qu'ici aussi il faut comprendre quand les gens ne connaissent pas Maurice ils ne savent pas comment ça fonctionne Maurice ça a 200-300 ans c'est quand Maurice ? 1600 ? 1550 ? on va parler au tout début quoi oui mais il n'y avait rien c'était à partir de 1800 la première vie je dirais stable c'est autour de 1800 quelque c'est ça donc ça a 200 ans d'histoire et donc en fait les gens ici fonctionnent encore par groupe et par ethnie c'est-à-dire qu'il y a les créoles il y a les indiens les gens qui nous regardent ne le savent pas donc tu ne deviens pas comme ça ami facilement avec des Mauriciens ce n'est pas comme quand tu vas à La Réunion ou en France où les gens sont mélangés ici ça reste quand même assez différent il y a les indiens les créoles il y a les Mauriciens blancs par exemple est-ce que vous êtes amis est-ce que vous avez mangé régulièrement chez des Mauriciens blancs nous on pensait qu'on était amis avec certains Mauriciens blancs mais visiblement plus en fait j'ai laissé ma femme répondre à un regard bien j'ai un peu un regard différent à chaque fois je suis un peu l'avocat du diable quand on discute je pense que la première grosse erreur que j'ai faite en arrivant au niveau de l'entourage c'est qu'on était tellement en manque d'amis et moi j'ai besoin d'être nourrie je suis quelqu'un qui aime avoir des amis j'ai besoin d'être nourrie par ça que du coup je me suis dit n'importe quel français feront l'affaire sauf que en fait ce n'est pas assez d'être uniquement français et expatrié à l'île Maurice pour être amis et ça je m'en suis rendu compte après avec l'expérience je m'en suis rendu compte et maintenant j'ai énormément trié et il y a beaucoup de groupes de français et de filles françaises dans lesquels je suis partie décomposable je me suis un peu parce que j'avais besoin de faire un choix à un moment sur qui je côtoyais et qui je faisais rentrer dans mon cercle la deuxième chose c'est que moi je vais vous étonner les amis mais à part vous les seuls amis que j'ai et les meilleurs amis que j'ai ici un je cite Darina je crois que c'est l'une des personnes que j'ai le plus dans mon coeur ici et elle est mauricienne alors elle est mariée avec un anglais c'est vrai mais elle est quand même mauricienne deux j'ai une très 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 bonne amie allemande qui part ça c'est un autre problème quand on s'attache elle n'est pas allemande elle est suisse suisse mais mariée avec un allemand quand on s'attache à des gens et qui partent c'est compliqué et troisième Brit elle est sud-africaine donc en fait moi aussi je suis venue pour ça je ne suis pas venue pour traîner avec des français enfin tu vois en fait je suis venue ils ne sont pas amies non plus avec des mauriciens alors tu dis Darina si Darina elle est quand même mauricienne est-ce que c'est une mauricienne occidentale ou c'est une mauricienne c'est ça la vraie question c'est une mauricienne qui a habité en Angleterre c'est vrai mais elle a habité ici dans son enfance après elle est partie en Angleterre en fait je suis assez d'accord avec Fabien je pense que parler avec des mauriciens c'est extrêmement simple ils sont extrêmement gentils ils te rendent un service rentrer dans l'intimité des mauriciens et d'être vraiment amis c'est une autre affaire aussi c'est normal parce que s'ils voient un peu les expatriés comme des gens qui viennent et qui vont c'est normal qu'ils n'aient pas envie de mettre voilà de commencer une relation avec nous après je pense qu'on a quand même même dans notre voisinage on a beaucoup de franco-mauriciens avec qui nos enfants jouent etc et avec qui dès que moi je les vois on s'arrête on tape la discute pendant 10 minutes tous les amis de Noah même à Northfield sont mauriciens presque tous et on côtoie et Avine est aussi mauricien on est quand même amis avec ils viennent quand même samedi après-midi boire le thé donc du coup il y en a quand même il ne faut pas non plus trop je ne suis pas en train de dire que c'est impossible je dis que les gens qui regardent de l'extérieur nos vidéos nous disent souvent mais vous n'êtes que entre vous etc mais je vous invite à venir et aussi à créer des relations avec les gens et vous verrez que ce n'est pas évident parce qu'il y a le côté aussi effectivement expatrié les gens savent que on peut ne plus être là etc donc ce n'est pas le même niveau d'engagement et dans certaines situations comme le cas d'Avine oui il y a des événements qui nous rapprochent et on peut devenir amis c'est évident c'est très simple si tu es expatrié français que tu mets tes enfants à l'école française que tu vas chez le boucher et le fromager français et que ensuite tu vas dans une gym française tu ne trouveras que des français et tu ne vas que traîner avec des français moi dès le départ j'ai sorti je me suis sortie je suis venue pour ça je suis venue pour me mettre dans le bain un peu international j'ai mis mes enfants dans une école internationale quand je moi je mange du bileton je mange je mange de la cuisine locale j'adore ça et je suis venue pour ça et en plus mes cours de yoga si j'ai des cours de yoga je vais les faire en anglais parce que j'ai besoin de nourrir cette partie de moi et qui je rencontre à mon cours de yoga je pense que je suis la seule française il y a une brésilienne il y a une suisse il y a une mauricienne il y a des sud-africaines il y a une suédoise c'est mélangé et c'est magnifique tu vois c'est assez juste ce que tu dis effectivement si vous vous expatriez ici je parle aux gens qui nous écoutent et que vous mettez vos enfants uniquement à l'école française que effectivement moi je trouve ça dommage les stades français c'était pas mon point de vue en tout cas vous aurez plus de mal à allier des amitiés avec des mauriciens ça c'est sûr parce qu'ils sont pas même regarde à l'école à Northfield il y a plein de nationalités est-ce qu'il y a plus de mauriciens à l'école où sont nos enfants ou à l'école du Nord je pense qu'à l'école là où sont nos enfants à Northfield il y a quand même pas mal de mauriciens à l'école du Nord il y a quand même pas mal de petits mauriciens c'est bien en tout cas après c'est à vous de choisir pour ceux qui s'intéressent comment vous voulez vivre c'est tout à fait ok de vivre plus à la française entre guillemets et voilà de côtoyer pourquoi pas des expatriés français que ça ou plus international et d'avoir l'opportunité de côtoyer des mauriciens par contre je tiens quand même à dire quelque chose parce qu'il y a quand même des discours tout le monde les discours un peu genre ouais on peut parler à tout ça non il y a des communautés qui sont inaccessibles t'as déjà été avec un chino-mauricien invité chez un chino-mauricien à l'île Maurice c'est extrêmement rare je pense qu'ils n'ont pas forcément envie ils restent entre eux et je suis tout à fait d'accord après j'ai quelques personnes que je connais cino-mauriciennes avec qui je m'entends bien c'est extrêmement rare mais moi ça ne me gêne absolument pas ils sont chez eux ils font ce qu'ils veulent c'est à nous de nous adapter ça c'est mon discours c'est simplement que c'est quasiment impossible de rentrer dans cette communauté-là je ne rentre pas dans le groupe et blanc-mauricien c'est-à-dire dans certains hauts-casses c'est extrêmement difficile aussi il faut dire la réalité aussi et est-ce que c'est un problème ? non ils sont chez eux mais avec en fait quand on dit parce qu'en fait quand on parle d'intégration souvent c'est teinté en France de négativité et c'est-à-dire que là en fait quand on dit on ne s'intègre pas avec les chino-mauriciens on ne s'intègre pas avec telle communauté il faut aussi dire qu'il y a un énorme respect derrière et que ce n'est pas teinté justement de ah oui mais ces gens-là sont comme ça je trouve que quand même à l'île Maurice c'est un exemple de population qui vit bien ensemble je trouve que c'est assez exemplaire donc oui c'est simplement c'est positif c'est pas négatif je précise mon propos tu as bien raison fais attention parce que les gens peuvent l'interpréter la façon dont je le dis c'est en fait nous sommes ici pas chez nous donc c'est à nous de nous adapter mais il y a toujours ce regard français aujourd'hui que les valeurs du multiculturalisme imposé en France or ça n'a rien à voir avec l'île Maurice où tout le monde doit parler à tout le monde et tout le monde doit côtoyer tout le monde et donc dans les commentaires on a souvent oui mais on ne vous voit pas avec des Mauriciens etc donc je recade la conversation en disant que si d'une part c'est pas forcément facile si on vit 100% à la française et ensuite il y a certaines communautés mauriciennes comme celle que je viens de citer où c'est beaucoup plus difficile d'en faire partie parce que pour les signes mauriciens par exemple il faut faire partie du business ils sont dans certains trucs sûrement plus difficile mais pas non plus impossible et encore une fois c'est pas du tout une crise si les atomes crochus sont aussi de la partie parce que ce qui se passe avec Darina et moi c'est qu'on n'a pas du tout le même background mais on a vraiment des valeurs communes on rigole pour les mêmes choses etc et il y a peut-être des dizaines de françaises ici avec qui j'ai été dans des groupes etc et avec laquelle j'ai eu zéro atomes crochus alors qu'elles étaient à 20 km de chez moi je suis tout à fait d'accord et je précise aussi par exemple pour les blancs mauriciens donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les blancs mauriciens en fait ce sont les fils et filles de colons français qui sont là depuis deux siècles donc en fait c'est des blancs comme nous mais qui parlent avec un fort accent créole donc c'est toujours assez étonnant on ne comprend pas quand ils parlent et ils parlent créole ils n'ont pas le même accent que les autres mauriciens enfin il y a chaque ethnie il y a son truc donc c'est assez riche et par exemple pourquoi c'est plus difficile d'avoir beaucoup c'est pas impossible parce qu'en fait ils sont tout le temps en train de faire des sorties avec tout le monde ils voient leurs cousins ils se marient tous les week-ends etc et en fait ils n'ont pas la place aussi spécialement pour de nouvelles rencontres pour des expatriés ou que ce soit si bien français que à l'étranger et c'est des rencontres qui sont plutôt dans le travail là il y a plus des accords donc là ils vont plus se côtoyer etc se voir souvent mais quand tu es blanc mauriciens à Maurice et même mauriciens tout court tu n'as pas beaucoup de place tellement tu as de la famille des cousins des amis etc c'est un truc de fou nous avons d'en côtoyer ils étaient chaque semaine chaque week-end ils avaient des agendas de plusieurs mois de rencontres familiales amicales certains expats français et même sud-africains on a vu ça à l'anniversaire de Britannie vont essayer de se reconstituer une famille ici vu qu'ils n'ont pas leur famille en se voyant en groupe de sud-africains ou de français tous les week-ends avec les mêmes gens tout à fait en guise de conclusion tout le monde fait ça mais de toute façon tu le vois très bien dans les groupes c'est-à-dire que c'est assez marrant ici de voir des gens qui sont chinois qu'ils ont vraiment le faciès d'un chinois alors que ça fait 200 ans que c'est des cultures qui se mélangent c'est nos mauriciens c'est ça il pourrait y avoir par exemple les blancs ils sont tout blancs ils sont blancs comme nous alors qu'ils auraient pu se mélanger en 200 ans il y en a eu un peu il y en a eu un peu il y en a un peu par exemple Désiréla notre femme de ménage qui a fait un petit coucou qu'on adore sa maman est indienne et son papa est créole plus de ce côté-là ça se voit physiquement que tu sais certains ont un peu les yeux tirés je tiens à noter par rapport à la France puisque c'est pas la même histoire que quand même c'est le seul endroit je crois où le multiculturalisme je vais y arriver marche bien ici de par l'histoire la fondation de ce pays et je dois avouer que c'est quand même assez agréable de voir autant de personnes différentes pouvoir quand même s'entendre même si on dîne pas tous les midis le dimanche en famille ça marche quand même très bien donc c'était la nature de mon repos et pas autre chose il y avait un truc qui m'avait particulièrement frappé en 2019 quand on était venu la première fois on avait été à la marina à Tamarin et il y avait un magasin à côté pour faire les courses et juste à côté de la marina qui sont des très très belles maisons il y avait un bidonville tu vois vraiment un bidonville des gens très pauvres et juste devant Garé il y avait une voiture de sport c'est-à-dire que le gars il s'est dit je vais garer ma voiture devant le bidonville et ils vont pas me l'éclater en France la voiture elle est morte donc les gens vivent entre eux et se respectent mais bien sûr c'est comme ici tu laisses ton ordinateur tu vas aux toilettes ou autre tu vas pas te le faire voler ok autre question est-ce que l'île Maurice c'est un pays on a un peu spoilé la question est-ce que c'est un pays adapté aux enfants ah bah là clairement oui ah bah oui 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 et oui c'est la destination à privilégier si on veut offrir à ses enfants un lifestyle facile agréable confortable déjà d'une parce que pour tout ce qu'on a dit il n'y a pas d'intempéries qui va faire qu'on va mettre les chaussettes les appris-skis les gants les bonnets les écharpes tout ça donc c'est quand même assez facile moi ce que j'aime beaucoup aussi et ce qui a été une des raisons une des grosses raisons encore une fois c'est l'école et que l'école même si nous c'est une école française à dimension internationale on est quand même sur un rythme international dans le sens où l'école se termine à 14h20 donc ce qui laisse ensuite tout l'après-midi aux enfants pour faire des loisirs ou se détendre à la maison ou être avec leurs parents alors c'est peut-être un peu plus difficile pour les parents qui travaillent l'après-midi mais en tout cas pour nous c'est quelque chose d'absolument fantastique il y a quand même l'accès à la plage à l'eau chaude ouais c'est vraiment facile et puis il y a plein d'activités ne serait-ce que des activités nautiques et après il y a tout il y a le foot le basket la piscine la danse classique la boxe il y a absolument tout le karaté le judo donc c'est très facile d'intégrer des enfants à Maurice et c'est très safe c'est très safe aussi et puis tu as aussi les invitations le samedi chez les copains et vu qu'il fait tout le temps beau c'est toute l'année et puis c'est les vacances toute l'année et puis oui c'est très safe dans le sens où moi honnêtement je ne crains pas que mes enfants se fassent enlever je ne crains pas qu'on les attaque il n'y a pas dans l'oeuvre et puis en même temps tu es sur une île ça serait vite retrouvé j'imagine il faudrait y avoir en France maintenant moi j'aime bien les chiffres et les stats donc avant je me disais non mais il n'y a quasiment aucun risque que nous en France ne pas s'enlever et tout maintenant quand ils vont un petit peu tout seuls au magasin et tout je me dis la France c'est craignose de plus en plus alors qu'ici moi j'ai quand même quelque chose qui est en moi depuis assez longtemps j'ai fait un voyage à la réunion avec Noah qui devait avoir 9 mois je suis allée avec mon père à la réunion le temps d'un week-end et en fait on n'est pas vraiment sorti de l'hôtel parce qu'à la réunion les plages en fait il y a des requins on te dit tu ne peux pas te baigner etc c'est extrêmement escarpé donc dès que tu montes moi Noah il a vomi 6 fois dans la voiture c'était n'importe quoi il était vraiment beaucoup trop petit pour un pays et je crois que en plus c'est marrant parce que je crois que la réunion leur marketing il est basé sur ça pour vendre leur île c'est une île intense c'est intense la réunion en fait il y a des dangers partout alors que Maurice en fait apparemment Maurice a émergé au niveau de la réunion et après c'est une vieille île elle s'est dissoute comme ça elle a créé une lagon pour protéger les enfants il y a un petit peu de montagne au milieu mais pas trop parce que comme ça c'est joli mais on ne peut pas non plus rendre les enfants malades et j'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment un endroit qui est fabuleux pour les enfants parce qu'il y a le lagon qu'on est protégé voilà il y a énormément de facilité comme tu disais par rapport à un choix d'école il y a plein d'écoles différentes il y a plein d'activités donc oui je suis complètement d'accord avec le fait que c'est d'ailleurs c'était l'une des choses aussi auxquelles on pensait oui c'est un levier important les réunionnais vont être ravis en commentaire ils prennent cher depuis tout à l'heure en fait la réunion c'est sympa mais je trouve que quand même je trouve que si t'es jeune adulte c'est sympa quand t'es ado c'est sympa mais quand t'es avec un enfant de 9 mois et que t'as pas de famille à part faire du sac à dos mais moi je fais pas de sac à dos donc tu vois je suis avec ma poussette mon sac et je rajouterais aussi que ce qui est sympa c'est que t'es quand même dans un pays étranger donc t'es pas en France la réunion t'es en l'occurrence t'es en France même si t'es sous les tropiques donc t'es quand même dans un pays étranger pour l'adaptabilité des enfants leur cohésion sociale c'est quand même intéressant parce qu'ils sont avec des enfants à l'école qui sont indiens en tout cas de faciès indien, créole, chinois, français enfin type européen donc je veux dire déjà ils grandissent pas qu'avec des petits blancs ou d'autres voilà il y a vraiment un melting pot et en plus de ça nous on a choisi une école donc française mais à dimension internationale dans laquelle il y a quand même 40% de l'emploi du temps qui est en anglais c'est quand même intéressant parce que si tu vas à l'école en France t'as quelques cours d'anglais l'autre jour c'est Gaspar qui me disait il me disait mais est-ce que tu faisais de l'anglais tous les jours maman à l'école il disait non déjà moi c'était à partir de la 6ème et c'était il y avait quoi 2 ou 3 heures dans l'emploi du temps là aujourd'hui c'est tous les jours par exemple c'est 40% de l'emploi du temps donc imaginez bien c'est tous les jours mais en plus de ça ça prend une certaine proportion et il y a même certains cours genre SVT histoire etc ce qu'ils appellent les cours d'Émile pour leur petit nom qui sont dispensés en anglais donc il y a des cours d'anglais et il y a des cours d'une matière normale en anglais à l'école du Nord j'étais pas courante ça il y a 40% de l'emploi du temps qui est en anglais je ne savais pas du tout en fait les mauriciens n'importe quel mauricien parle français et anglais ils nous mettent une claque les créoles et hindous pour certaines autres communautés mais la moindre caissière au super U parle français et anglais c'est vrai beaucoup mieux que les français et moi je le dis à mes enfants il faut parler anglais je ne leur dis pas comme ça mais dit crûment vous ne s'en sortirez pas dans la vie si vous ne parlez pas anglais donc c'est aussi ça qui est intéressant à Maurice c'est qu'on offre même si on reste dans une école française il y a quand même l'anglais qui est très très renforcé et dès le CP Constance qui entend CP à 40% de son emploi du temps en anglais donc voilà ce qui est bien c'est que dans ce podcast moi aussi j'apprends des choses donc je suis ravi d'apprendre qu'il y avait 40% dans l'école du Nord je n'étais pas du tout courant donc oui pour les enfants c'est quand même la meilleure destination lorsqu'on veut s'expatrier avec tous les avantages que ça comporte Fabien tu voulais dire quelque chose oui notamment l'école il faut savoir que l'école où ils vont je crois qu'elle a 40 ans ou 50 ans cette année donc c'est une école française qui a 50 ans qui a un peu du recul il y a quand même du recul donc ils savent faire avec les français parfois c'est un peu trop français à mon goût mais c'est normal ce sont des français mais pour moi je trouve que c'est quand même une école correcte par rapport à à l'administration française qui est quand même un gros truc de boomer quand même à Maurice c'est quand même bien et puis il y a le cadre c'est vers partout il y a des cocotiers à l'école il y a une grande plaine je ne sais pas combien de kilomètres carrés elle fait enfin c'est immense c'est immense en France en France la plupart des écoles sont bétonnées c'est triste c'est c'est qui pense à faire grève jeudi parce que je ne sais plus pourquoi mais il faut faire grève ici la cantine la cantine ils mangent sur des tables de pique-nique dans les parcs vous imaginez les tables de pique-nique dans les parcs ils ont installé des parasols sous les cocotiers c'est génial par contre la nourriture c'est moins bien moi j'ai les menus de nono c'est pas incroyable à l'école du nord c'est vraiment génial tout est cuisiné alors c'est souvent riz et poulet il y a toujours l'option végétarienne et l'option salade c'est mieux que chez nous non tu sais pas parce que si c'est encore une fois tu fais les mêmes erreurs ah ça y est c'est le moment piquant le moment piquant du podcast alors à Northfield tu as tout le temps des salades mais en fait ton enfant ne mange pas de salade donc c'est ça notre problème ah mais en nous on choisit le matin donc on coche la case sur le ticket et une fois que c'est validé ils ne peuvent pas changer ah mais moi je peux pas lui donner une salade je sais qu'elle va revenir la salade mais si il y a des salades après t'as des sandwiches aussi t'as en fait un menu de salade sandwich etc et après t'as les plats du jour et souvent c'est aussi riz poulet ou riz tofu ou tu vois une autre option végétarienne ou tu vois du fromage ou pas de bolo etc non franchement si Noah il mangeait mieux alors nous il y a toujours des crudités aussi et un fruit en dessert ah nous il n'y a pas de dessert voilà il y a un fruit toujours un fruit pomme, poire, ananas etc et des crudités c'est carottes, concombres, tomates en entrée ah si c'est globalement mieux c'est mieux mais sauf qu'en fait il ne les mangerait toujours pas alors du coup c'est plus le problème de l'école là ça n'a jamais été le problème de l'école c'est Alex qui le voit comme le problème de l'école mais moi je commande que parce qu'on n'a pas ce problème là avec Lila mais on a quand même un enfant de Noah qui mange très peu et qui n'est pas attiré il est assez compliqué par rapport à sa soeur qui effectivement mange de tout et est assez facile et en plus en plus grande quantité comme quoi je trouve bien quand même tous les deux quand nos dames sont là je pense que dans le podcast on va vous le dire les gars vous vous tenez à carreau vous n'aurez pas trop votre bouche quand les darons sont là alors je vais vous demander de répondre du tac au tac à ma prochaine question et de voir un petit peu le coût de la vie à l'île Maurice qui est une question qui revient souvent j'ai fait un post LinkedIn il y a peu et je me suis rendu compte qu'on dépensait beaucoup trop donc quel est le coût de la vie par rapport à la France à l'île Maurice combien vous payez de loyer alors nous on paye 2200 ou 2400 euros de loyer c'est 110 000 roupies en fonction du taux de change ça fait 2002 combien on paye 2005 combien vous payez les écoles alors nous la première année mais c'est 15 000 parce qu'il y avait les frais d'inscription qu'on n'a pas tous les ans sinon je crois que c'est 10 000 ça reviendrait à 10 000 euros pour 3 enfants pour 3 enfants 10 000 euros l'année nous combien on paye pour 2 enfants 8 000 pour la santé je vais commencer tu connais pour le moment j'ai pas de frais j'ai pas eu de frais enfin j'ai été une fois dans le monde tu payes pas la CFE pas encore on n'a pas géré ça c'est pas encore géré on a encore la boîte en France on est encore couvert couvert couverture française c'est 400 euros par mois à peu près 400 euros par mois la voiture gros sujet à l'île Maurice puisque les voitures sont imposées il y a une taxe sur l'importation des voitures nous avons acheté aussi un véhicule en 2020 quand il y avait des réductions sur les taxes grâce à l'électricité parce que notre voiture est hybride nous l'avons payée 90 000 euros nous on l'a payée 21 000 euros il me semble alors le bon plan ici c'est de prendre une voiture chinoise pour ceux qui sont pas voitures à Val nous on n'est pas du tout voiture c'est un truc on en a rien à faire et à Val t'as une voiture qui est quasiment neuve pour 20K avec 25 000 km 2 ans allez hop c'est parti on a acheté une Nissan Note quand on est arrivé après on s'en vend 16 000 euros 16 000 euros 16 000 euros d'occasion il y a 7 ans il y a 7 ans d'occasion 16 000 boules et le marché de la voiture est quand même tendu aussi parce que d'ailleurs nous on a acheté cette voiture là tu revends bien si tu la revends tu vas pas la revendre 16 000 là non mais elle vaut encore 9 000 9 10 000 ah ok même les deux même la BMW on n'a pas trop de décote là dessus alors l'autre question est piégeuse pour vous surtout pour Amélie combien vous dépensez en course alors moi j'ai fait j'ai fait le budget alors là c'est toi qui as fait les courses depuis 2-3 semaines mais en tout cas avant je les faisais et donc moi en moyenne par semaine je dépense 15 000 roupies pour 5 alors 15 000 roupies ça fait donc 300 euros pour 5 par semaine par semaine donc ça fait 1200 euros par mois et alors voilà ça c'est ce que j'avais là c'est ce que je notais donc je pense que t'as dû en avoir à peu près pareil peut-être un petit peu plus parce qu'il y en avait du monde samedi voilà oui ça dépend si t'achètes du vin si si je comptais le vin je comptais le vin je comptais le vin repas enfin il y a eu des restes etc mais sinon le budget juste à 5 en consommant du vin le week-end etc voilà c'est 1200 euros par mois par contre donc c'est notre budget mais si je devais le comparer avec celui que j'aurais en France c'est beaucoup plus cher parce que à la limite en France ce serait mon budget pour consommer bio là en l'occurrence c'est mon budget pour consommer imaginons Intermarché Super U Leclerc Carrefour etc c'est plus cher qu'en France sur ce poste donc beaucoup plus cher je dirais au moins 30% plus cher quand on rentre en France on est content c'est la fête plus cher qu'en province en France alors oui parce que nous les courses du monoprix de Paris 9 ça douille donc loyer moi j'ai pas vu de changement loyer on est plus cher c'est sûr et vous combien de loyer on est même loyer que vous non mais de nourriture on va en parler on va donner le budget combien moi j'ai pas vraiment fait les comptes on avait fait les comptes ensemble j'ai pas fait comme toi de manière métier c'est la même chose à peu près autour de 2000 euros par mois voilà c'est dépendant si on achète de l'alcool ou pas parce que l'alcool coûte cher c'est ça donc le loyer plus cher qu'en France l'école moins cher qu'en France pour le niveau de qualité sauf si tu vas à l'école publique mais dans ce cas là bonne chance attends le loyer plus cher qu'en France oui ça dépend où aussi ça dépend de la qualité de la maison 2500 euros Alex on a une maison de 350 mètres carrés avec une piscine et un énorme jardin pour combien tu dis ? 2008 une maison comme celle-ci tu penses en région parisienne ou dans le sud de la France ou même en Anjou tu penses qu'une maison comme celle-ci elle est vendue ? non mais nous on est en dessous du marché de toute façon oui ok on est peut-être en dessous du marché mais juste donc si on devait on est en dessous du marché mais si on prenait votre si on prend notre maison nous on est en Paris par exemple là à Maurice on vit en bord de mer imaginons que tu vives en bord de mer dans le sud de la France je pense que ça serait plus cher je pense qu'elle serait plus cher que 2200 euros c'est moins cher qu'en France ah bah oui elle serait la même oui la même ça dépend où en fait c'est toujours la même chose oui mais alors il faut l'avoir dans des conditions à peu près similaires c'est-à-dire sur la côte d'Azur parce que là on est prêt c'est comme similaire sur la côte d'Azur on a 5000 euros donc je pense que c'est pour ça là on est à 10 minutes d'une des plus belles c'est moins cher alors attention mais de pas beaucoup pour les gens qui veulent s'expatrier et qui regardent un petit peu le marché immobilier allocation à Maurice c'est soit t'as une maison mauricienne donc une sorte de cube un peu dans le noir avec des barreaux ils ont un style et là tu peux avoir des loyers à moins de 100 000 roupies donc moins de 2000 euros mais ça monte de plus en plus et après au-dessus de 100 000 120, 130 là t'as des maisons un peu plus européennes entre guillemets un peu plus blanches un peu plus ouvertes et là oui t'as une maison qui est beaucoup plus belle c'était quand même des maisons d'architectes la nôtre comme la vôtre c'est quand même des designs d'architectes à la base ça en France c'est considéré comme des villas luxe ah bah évidemment t'as pas de mi-maison t'as pas de mi-maison si parce que regarde nous quand on a voulu s'expatrier d'ailleurs on regardait que des maisons entre 70 et 90 000 et il y en avait entre 1200 et 1008 voilà et il y en avait il y en avait il y en avait quand même pas mal il y en avait par contre c'est peut-être des maisons où il va y avoir un mur devant la piscine des maisons sans terrain mais je veux dire c'est possible de trouver entre 1000 et 1500 euros oui c'est ça alors il y a le marché des apparts qui peut être intéressant mais nous on a vu le marché complètement exploser le marché a pris 40% en plus nous on payait 75 000 rupis notre villa à Grand-Bay 4 chambres 75 000 rupis avec plus de terrain que chez vous 3 ou 4 chambres je ne suis pas étonné c'est à cause du en fait pendant le Covid il y a eu une énorme baisse tout le monde a négocié ses loyers sauf nous évidemment on a continué à payer après je ne connais pas on est bien on s'entendait bien avec nos propriétaires et par contre les loyers se sont complètement effondrés parce que les gens se barraient etc et puis depuis la reprise alors là ça a complètement explosé il y a une correction une grosse correction vers le haut mais quand même moi je me rappelle tu sais on s'était même engagé sur une maison à 75 000 il y a quand même des choses bien pour entre 1000 et 1500 euros il n'y a plus enfin il n'y a plus il n'y a plus il y avait au mois de juin 2023 en tout cas 75 000 80 000 non mais aujourd'hui dans les 100 000 si tu fouines un peu que tu connais un peu le marché tu peux peut-être trouver des choses santé évidemment plus cher ici quand tu le payes vous ne vous le payez pas encore la voiture évidemment beaucoup plus chère les courses plus chères et les sorties et loisirs je pense que là ça peut être intéressant alors on ne sort pas beaucoup là tu vois dimanche soir on va voir un spectacle de comiques et j'ai quand même appelé parce que sur le site je ne trouvais pas le tarif enfant et il me fait non mais il n'y en a pas donc c'est tout le monde c'est tout le monde à la même enseigne je me rappelle le petit truc qu'on avait été voir aussi au Codan ça avait quand même été assez cher de mémoire on avait payé au moins 70 euros enfin moi je crois que j'avais payé c'est ça un spectacle presque d'école de danse d'école tu vois je me rappelle donc ouais mais après oui les sorties quand on va faire une sortie bateau c'est pas cher pour ce que c'est il y a une qualité de service qui fait que c'est pas très cher ça coûte ça avait coûté combien 70 euros par personne par adulte 70 euros une journée en bateau pour la journée en bateau pour le privatiser avec le déjeuner inclus après si tu veux par avec un groupe tu peux t'en sortir pour 25-30 euros je pense on avait payé 30 000 c'est ça 600 euros 27 on avait payé 27 000 donc ça peut être 600 euros on était 6 adultes et 5 enfants avec plage privée pour manger des langoustes mais encore une fois ça aussi ça a doublé de prix c'était plus cher avant beaucoup moins cher beaucoup moins cher il y a 6 ans c'était beaucoup moins cher ça a doublé ça a doublé sachant plus que la roupie a pris cher et s'est fait corriger aussi donc tout augmente il y a une inflation là-dessus mais malgré tout quand même tu passes ta journée de famille à 300 euros pour faire un dimanche sur une plage tranquille en train de manger c'est moins cher que Disney et tu t'es un sacré souvenir c'est magnifique c'est exceptionnel mais en fait on a souvent tendance à penser que comme on arrive dans un pays où le niveau de vie n'est quand même pas très élevé dans le sens où le salaire moyen d'un Mauricien je crois qu'il est 300 ou 400 euros donc tu te dis tout va être très facile d'accès alors que non en fait ça reste sur des prix européens oui pas du tout si tu veux vivre dans une ville très touristique c'est ça c'est ça quand tu t'attends à te dire j'arrive dans un pays où le salaire moyen est de 300 ou 400 euros tu t'attends à ce que tout le niveau de vie autour découle de ça mais en fait non pour ceux qui se posent la question et c'est très juste ce que vous dites c'est que si vous voulez vous expatrier à l'île Maurice vos dépenses ne vont pas changer non elles seront à peu près les mêmes au moins au moins les mêmes surtout si vous commencez à vous emborgeoiser comme nous ou tu veux faire des restos des hôtels parce qu'on en charbonne donc quand tu travailles tout le temps t'as envie de profiter c'est normal mais on faisait ça aussi à Paris hein babe oui oui bien sûr les week-ends on a toujours été dans les restos sympas donc ne vous attendez pas à baisser votre niveau de vie ça n'arrivera jamais par contre vous pouvez gagner plus d'argent grâce à l'entrepreneuriat si vous délocalisez évidemment votre entreprise ici et que vous travaillez sur internet ou que vous faites du consulting là forcément vous allez gagner très largement en revenu car vous allez passer de 65% 70% d'impôts à 15% et ensuite à 0% sur les dividendes donc vous allez faire un bond sur votre niveau de vie mais vous ne dépenserez pas moins ça c'est sûr c'est vrai que le jour je me faisais la réflexion excuse-moi je te coupe juste que je me disais si on était salarié ça ne serait pas si intéressant que ça de venir à Maurice en tant que salarié en termes de gains financiers surtout que les salaires des expats la limite avant il fallait au minimum payer 60 000 roupies c'était 1200 euros c'était le salaire minimum pour un expat pour un expat c'était divisé par deux depuis le Covid c'est à dire que vous pouvez faire venir un expat et le payer 600 euros minimum donc autant dire qu'il ne vient pas parce que comme il paye son loyer et comme il vit c'est littéralement impossible donc voilà mais c'est juste pour vous dire que ça a beaucoup baissé donc les salaires je pense expatriés ont été corrigés aussi je pense au profit des Mauriciens c'est tant mieux pour eux alors ok on a vu ça maintenant pareil du tac au tac j'aimerais que vous soyez concentrés on en parle quelques-uns ici alors reconcentrez-vous quelles sont vos adresses préférées c'est pareil quelles sont vos adresses préférées pour boire un verre à Mélicosno moi déjà je ne bois plus à l'école alors moi je vais te dire parce que j'y vais tous les mercredis en ce moment j'adore aller boire mon jus de fruits frais au quartier dessert enfin jus de fruits non jus de légumes qui est absolument délicieux c'est mon petit plaisir je ne mange presque pas le mercredi midi parce que je sais que je vais avoir ce jus de légumes qui va m'arriver et qui me remplit donc voilà j'adore le quartier dessert près de la Bourdonnet à ma poule le jury a validé ma chère épouse pour boire un verre pour boire un verre je pense que le Luxe Grand Go on a un membership là-bas donc on est tout le temps là-bas on se sent un peu chez nous Fabien pour boire un verre je ne bois pas de verre comme ça mais chez toi en fait c'est chez vous en fait c'est chez nous c'est chez vous on ne donnera pas l'adresse pour boire un verre et moi je pense pour boire un verre un peu sympa il y a le Luxe Grand Bay à l'étage là vu sur la plage qui est très très sympa donc ça je recommande Luxe Grand Bay là-haut je ne sais plus comment ça s'appelle le bisou le bisou alors on n'est pas non plus des bons expatriés parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à Grand Bay et Père et Bère c'est là où il y a beaucoup beaucoup de monde donc là il y a pas mal de bars de restaurants on n'y va pas non plus mais on n'y va pas c'est loin et puis il y a trop de monde et ce n'est pas pour nous exactement quelle bande de petits bourgeois pour boire un café ma chère Amélie je vais encore dire le café dessert parce que c'est là où je vais boire le jour et accès il faut que ce soit ta vraie vie c'est ça donc le quartier dessert après de l'école encore une fois ma chère épouse moi l'un des cafés que je préfère c'est le café juste à côté de mon studio de yoga à Grand Bay sur le 20 pieds road il y a du coup le studio de yoga Michoaki et juste en dessous il y a The Meeting Place et je vais toujours boire un café là-bas ils sont sympas ils font du bon café c'est mon petit kiff merci mon cher Fabien dans la cuisine non c'était chez vous c'était le café le café le café transformé attends c'est quoi le café ah mais non le smoothie ah il y a le smoothie de l'après podcast mais quand on enregistrait les podcasts chez vous et bien il y avait le petit café avant d'arriver le matin c'est ton café bah oui c'est Nounou qui le fait le café la télé d'amande mais c'est notre fils qui fait le café maintenant ce qui est bien c'est Fabien pour boire un verre c'est chez nous un café c'est chez nous donc on attend d'avoir la bonne adresse en hôtel particulier parce que ça a l'air d'être bien aussi très bien et moi bah écoutez là ma routine du moment c'est le podcast d'Aron Dubis donc moi je prends mon café Workshop 17 à l'Afro Café juste en bas il est bon et je vous en vois qu'il est très bien et cet immeuble qu'ils ont construit qui s'appelle The Precinct est incroyable on est à Dubaï ici c'est un truc de fou vous vous voyez pas pour ceux qui regardent bon le studio édition enregistrement est sympa mais c'est quand même un sacré immeuble incroyable on est en 2030 2040 Magnifique si vous avez un jour l'occasion de venir ici dans le nord faites du networking du networking du coworking mais networking pourquoi pas si vous nous croisez ici à Workshop 17 dans l'immeuble The Precinct c'est incroyable et le café est très sympa nous avons donc maintenant le petit déjeuner et là il y a des bonnes adresses à Maurice le petit déjeuner à commencer pour Amélie bon alors moi ça va être celui du luxe bien sûr le luxe grand gaube j'y ai mangé une ou deux fois je sais plus mais en tout cas le buffet le matin c'est absolument incroyable bon tu manges pour trois jours mais c'est absolument incroyable c'est une réponse complètement validée oui forcément celui-ci qu'on fait nous tous les dimanches c'est un peu notre rituel d'aller prendre le brunch au luxe grand gaube donc un autre endroit du coup un autre endroit pour vraiment manger un très 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 bon petit déjeuner et très beau Island Babe mais oui j'ai vu ta story hier c'est vraiment sympa je l'ai screenshoté j'ai fait ouh ça a l'air bien ça au chocolat de là-bas tu t'en rappelles toute ta vie en fait on va aller là demain matin on va aller prendre le brunch avec les enfants on va vivre avec vous demain on y va demain matin c'est les vacances c'est le début des vacances attendez je vous reçois l'après-midi il faut que je fasse mes canels belay alors il y a deux jours on s'est chauffé pour aller au sport on a mis notre tour de sport attack short de sport legging to yoga pants et bam on prend la route on est chaud à un moment donné on tourne à l'endroit on va pas au sport on va manger des pancakes et je dois avouer que c'est très très bon c'est pas la route pourtant non c'est pas la route du tout pas du tout c'est un peu paumé pas du tout pas du tout du tout c'est ça qui est un petit peu coquinou à Maurice c'est qu'il y a plein de bons endroits mais ils sont un peu dispatchés un peu partout un peu cachés c'est pas tout au même endroit c'est un peu coincé partout et donc il faut connaître islandbev très très bonne adresse on y va demain matin vous nous direz ce que vous en pensez demain matin à 9h petit déjeuner Fabien bah du coup j'en ai jamais fait à l'extérieur à part le quartier des Serres par chez vous le quartier des Serres t'as déjà expérimenté le quartier des Serres c'est un bon endroit c'est sympa ouais en plus c'est près de l'école c'est une sorte de mini centre-ville c'est ça qui n'existe pas à Maurice parce que là encore c'est lié à l'histoire il suffit d'aller d'ailleurs à Istanbul on était il y a deux mois pour voir que c'est une très vieille ville et ils ont des vieux quartiers mais ici ils ont pas de vieux quartiers ils ont pas pu créer ça et donc ils l'ont créé au quartier des Serres donc le quartier des Serres c'est peut-être l'un des seuls qui est un peu nature c'est privé après t'as Port-Louis tout ça mais bon à Port-Louis c'est pas loin pour nous c'est différent exactement on parle du nord de l'île Maurice il faut quand même le dire oui là ça concerne principalement le nord puisque nous n'allons pas dans l'ouest ni dans le sud mais pour reprendre notre petite discussion sur les intégrations et compagnie il faut quand même voir que même ici ils construisent des centres-villes et centres commerciaux en fonction des populations quartier des Serres c'est totalement pour les expatriés il y a très très peu de Mauriciens il y en a un petit peu mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expats c'est vraiment pour les expatriés c'est vraiment le style expatrié ils marchent depuis les écoles il y a trois écoles il y a plein de parents qui veulent un café il y en a quand même à chaque fois à Vind à chaque fois tout le matin je vois des blancs mauriciens aussi c'est la catégorie des Mauriciens qui a de l'argent c'est géré par des blancs mauriciens il y a des bureaux il y a des bureaux aussi oui il y a des bureaux aussi mais oui effectivement il y a beaucoup d'expatriés tu le vois très bien au restaurant c'est un restaurant qui est quand même plutôt sain où on mange bien et le Super U qui a été construit à Grand Gaube l'autre jour j'y étais avec Florent à Goodlands à Goodlands voilà merci de ne pas écorcher le Super U et bien c'est vrai que les restaurants c'est vraiment fait pour la population mauricienne c'est des food courtes ouais c'est des food courtes et puis c'est vraiment fait de la friture et Mahogany qui est très sympa aussi qui a été construit c'est très bien fait je ne sais plus où c'est Mahogany c'est Mahogany à Pamplemousse près de Mokar non non près de Mokar c'est deux ronds-points sous l'école non comment il s'appelle c'est Beaupin la Smart City Beaupin c'est Beaupin oui Beaupin Beaupin pardon et bien là tu vois aussi que c'est quand même construit pour les mauriciens oui en fait les mauriciens ils ont un penchant pour la friture oui parce que déjà ils ont beaucoup de friture dans leur propre cuisine donc effectivement il y en a un peu trop moi j'avoue que ça me dégoûte très rapidement donc c'est un peu c'est un petit peu mais rappelle-toi on avait la même chose aux Philippines c'est-à-dire que les populations qui n'ont pas pu développer leur art culinaire en fait avec la mondialisation t'as toute la merde mondiale qui est arrivée chez eux et forcément c'est une question d'argent aussi tu manges tellement pour moins cher au KFC que dans le restaurant du quartier dessert forcément oui mais le produit c'est de la viande donc tu vois tu pourrais cuisiner un minimum savoir-faire tu pourrais être au même prix mais manger sainement non mais culturellement ça n'existe pas ici il n'y a pas de bar à salade non déjà se faire livrer la salade c'est dur c'est vrai qu'il n'y a pas de salade ça c'est compliqué à trouver on va en parler justement pour la suite parce qu'on passe au déjeuner le déjeuner machin améli non il ne faut pas le dire on n'aura plus de place si on le dit on est mort on ne pourra plus jamais déjeuner déjà mort il est déjà tout le temps plein moi j'avoue que j'ai eu un gros coup de coeur pour ce petit restaurant qui s'appelle la banderinette qui est à Andémica et on mange simplement c'est bon il y a des bons desserts au chocolat pour ceux qui aiment le chocolat il faut aller manger la base la mandrinette et le propriétaire est super sympa et c'est dans un cadre super ombragé sous les cocotiers c'est très bien mandrinette la mandrinette qui est de loin pour moi le meilleur restaurant où l'on mange alors pas forcément ce qu'il y a au luxe grand groupe on mange extrêmement bien mais le niveau rapport qualité prix à Maurice c'est imbattable c'est incroyable et on mange mauricien et on mange de la bonne cuisine locale mauricienne c'est vrai qu'on passe la dédicace il a absolument pas besoin de nous parce qu'il est déjà blindé donc la mandrinette qui est pour moi effectivement le meilleur rapport qualité prix imbattable du nord à l'île Maurice donc maintenant qu'on a dit ça on pourra plus jamais y aller il est là maintenant à 15h il va hors service parce qu'il y a trop de monde après et franchement tu manges mauricien tu découvres la nourriture mauricienne mais fine bien faite intelligente faite avec le coeur faite avec les produits il a même il vient chercher ses propres olives mauriciennes je savais pas qu'il y avait des olives à l'île Maurice en fait c'est un passionné donc à chaque fois quand tu mets un passionné en cuisine t'as un résultat magnifique le vin d'ail poisson est magnifique sa propre ketchup sa propre maillot il fait sa propre citronnade tout est super bon c'est ça il a son petit burger au wagyu exceptionnel qu'est-ce qu'il est bon le burger au wagyu le vin d'ail poisson la saucisse créole et la mousse au chocolat la mousse au chocolat qui est quelque chose de simple elle est tellement bonne de la sienne mais vous avez goûté au vin d'ail dans le sandwich non mais ça le vin d'ail le sandwich vin d'ail là on a des meilleurs repas de ma vie une merveille une merveille une merveille pas tenté encore ça mais là t'es là tu tes problèmes disparaissent est-ce qu'on peut donner un prix pour que les gens en savent ça coûte rien parce que quand on y va à chaque fois on en a pour 20 balles par personne à 2 à 2 ça correspond à entre 12 et 15 euros par personne c'est ça avec le dessert et la boisson et la boisson mais la boisson c'est la citronnade ça me donne faim tout ça ou l'hébiscuse la boisson l'hébiscuse qui est délicieuse mais c'est trop bon on va quand même donner des alternatifs parce que sinon les gens vont dire ils vous adressent il n'y a rien d'autre il y a le poivrier que comme c'est connu le poivrier qui est bien et le salt quand même oui alors attends on reste dans le gros dans l'ordre des choses le poivrier c'est un bistrot à la française donc si tu as un petit coup de blues là tu as envie de croquer dans un truc français de voir un staff qui est à l'origine français ils sont plus ou moins dispatchés le poivrier c'est connu c'est un repère c'est bien c'est bien tenu c'est correct il y en a un au bord de l'eau à Azurie il y en a un à Grand Bay en centre-ville à côté du Luxe Grand Bay qui est pas mal et le Tamarin ça je ne connais pas je n'y suis jamais allé ils en ont un je crois à Tamarin aussi donc ça c'est pas mal on a également à Piraja avec le fameux plateau du Tollard moi j'appelle ça le plateau du Tollard que j'ai pris la dernière fois à 7 euros 7 euros c'est un plateau portion de riz portion de poulet des légumes plein de curry différents un dalle ça vaut rien l'option végétarienne avec le tofu l'option à viande avec le poulet dans un plateau en alu avec des trous qui sont déjà faits en métal le plateau du Tollard le plateau du Tollard et le petit dessert c'est le plateau que tu peux faire glisser sous une porte comme ça en gros le cadre n'est pas terrible c'est au super rue non staff sympa régularité en termes de cuisine c'est bien tenu c'est le meilleur il est très régulier depuis des années et des années ça c'est bien pour y manger le midi vite fait si on est dans le coin ou alors dans ce cas là le prendre à emporter oui on prend à emporter comme ça tu le manges chez toi cet indien-là est quand même très très bon oui tout à fait est-ce que vous avez d'autres adresses ? oui moi j'ai quand même envie de dire il y en a deux autres que j'aime bien parce que pour moi quand même on est à l'île Maurice et c'est bien de manger les pieds dans l'eau donc moi j'aime bien aussi pour avoir le cadre il y a la plage Evaco c'est pas la meilleure sûrement nourriture de l'île mais franchement on mange quand même pas mal c'est quand même bon et on est vraiment les pieds dans l'eau c'est-à-dire que les enfants peuvent aller sur la plage jouer nous on est là devant assis devant au bord de la plage donc c'est extraordinaire et l'autre qu'on avait bien aimé aussi c'était les Dunbeach pareil les pieds dans l'eau et c'est plutôt bon j'avais moins aimé celui-là oui mais ça reste bon on avait bien mangé le cadre de l'Eden Beach comme de la plage Evaco sont exceptionnels c'est ça au moins ça permet que les enfants puissent prendre leur maillot de bain se baigner et que les adultes peuvent discuter à table et tout le monde s'entend bien le cadre est assez extraordinaire pour ces deux lieux une nouvelle fois un restaurant comme ça sur la côte d'Azur tu te fais éclater à 150 euros par personne donc vraiment c'est très accessible oui c'est juste manger en bord de mer très bon commentaire merci bien et nous avons maintenant et bien le dîner le dîner où est-ce qu'on va dîner ma chère Amélie alors moi le meilleur dîner que j'ai mangé ici c'était le Lux Grand Bay ah non mais il faut donner des adresses évidemment évidemment sinon c'est chez toi Emma mais sinon tu vas avoir plein de monde qui vont venir chez toi je peux payer Fabien dans un restaurant j'avoue que j'ai été vraiment charmée par ce qu'on avait mangé au Lux Grand Bay Aikisu qui était pour moi encore meilleur qu'au Lux Grand Gaub ou à Linti je me suis régalée au Lux Grand Bay alors je vais en reparler Emma tu mets quoi en dîner ? meilleur dîner et d'une manière générale au Salt je trouvais qu'on se régalait vraiment que la cuisine était exceptionnelle par contre c'est sans enfants et c'est dans l'Est c'est pas on n'est plus du tout dans la région Nord mais je trouve que c'est d'ailleurs le petit déjeuner le lunch tout est absolument magnifique c'est pas non plus très cher et on peut y aller juste pour manger bien que c'est un hôtel c'est quand même une très bonne adresse tout à fait mais alors ça fait un long temps qu'on n'y est pas allé donc il faudrait qu'on revérifie tout ça mais même le brunch il est sans enfants tout est sans enfants donc maintenant il est vraiment ce nom on y avait été il y a 5 ans c'était avec l'enfant ouais c'est fini ça c'est fini jusqu'au moment où Constance avait fait caca dans la piscine ah c'est peut-être pour ça et du coup ils ont dit juste une petite crotte qu'on avait pu enlever facilement sans enfants grâce à Constance plus de crottes dans la piscine et toi Fabien pour dîner alors évidemment la cuisine d'Emma Deneuve merci Fabien il est payé mais les gens ne peuvent pas y aller donc je ne peux pas donner comme bon blanc pour 1000 euros ils peuvent venir on mettra le lien les dineros ah c'est pas mal ça chez nous je remplirai vous verrez franchement expérience unique je peux vous parler de votre business si vous voulez je réponds à toutes vos questions ma femme vous fait à manger vous allez pleurer tellement c'est bon notre chien vous lèche les pieds vous serez léché par notre chien Noah vous faites du vélo mais il tourne autour de vous comme ça comme une guêpe c'est horrible et vous pourrez vous baigner chez nous si vous êtes sage et que vous savez vous tenir mais c'est mille et si vous savez nager et si vous savez nager ça vaut le coup ouais ça vaut le coup je pense on ouvre les places très bien Fabien Linti Linti qui est le restaurant du luxe Grand Gobe et la viande là-bas je suis toujours chauvin ça ne vaut pas notre viande de chez nous de notre boucherie mais ça m'a fait plaisir ici de manger de la viande quand même bonne et de qualité parce qu'on en trouve ici mais ça ne vaut pas notre viande de chez nous c'est compliqué il faut tester toutes les boucheries les unes après les autres c'est voilà il y a quelques mois j'aurais dit Aikisu au luxe Grand Bay parce que c'était vraiment exceptionnel la nourriture les menus et que c'était sublime les desserts de Marie Meunier qui maintenant officiait son compte opère au solo il a bien raison nous nous y sommes nous sommes retournés avec donc des copains il y a deux semaines il y a deux semaines quelle déception quelle indignité comme dirait un ancien président quelle indignité c'était du foutage de gueule dans l'assiette ? oui déjà il y a moitié moins déjà c'est plus cher ils ont tout changé deuxièmement il y a moitié moins donc on n'est plus tous dans la générosité et mon dieu les desserts ils ont viré les desserts de Marie Meunier pour imposer alors qu'avant on pouvait choisir dans le menu le menu est quand même à 80 balles tu ne choisis pas le dessert tu n'as même pas un choix entre un ou deux desserts c'est imposé et une merde c'était horrible je suis désolé si vous écoutez ça vous savez que j'adore le luxe peut-être que c'était une mauvaise soirée ou peut-être qu'ils ont fait trop de choses en fait le problème à Maurice c'est que à part Apiraja et la mandrinette et certains restaurants du groupe Lux il n'y a pas beaucoup de constance et ça c'est dommage ça manque de constance parce que ce n'est pas du tout à la hauteur de l'hôtel qui est quand même exceptionnel le luxe Grand Bay c'est quand même du très lourd il faut dire ce qu'il y a tout comme le luxe Grand Gaube qui est notre chouchou à tous les niveaux et donc pour moi aujourd'hui le meilleur dîner entre amis en amoureux chic c'est à Lindy Luxe Grand Gaube Lindy qui est un restaurant péruvien ce n'est pas donné mais c'est quand même très très bon et ça se tient depuis maintenant un petit moment il y a aussi le restaurant qui est le Bodrum Blue le restaurant turc mais ce n'est pas ouvert le soir de temps en temps qui sera un peu aussi très beau cadre le chef il est bon aussi le luxe Grand Gaube tu manges bien même le buffet de manière générale le luxe Grand Gaube c'est très bien et c'est celui qui se tient le mieux je trouve dans la durée mais est-ce qu'on peut y aller si on n'a pas le membership non tu peux prendre un dépasse oui tu peux prendre des dépasse donc tu payes à la journée et sinon tu prends une nuit d'hôtel sinon on a très bien mangé au Royal Palm aussi mais là c'est du niveau c'est vraiment l'un des plus beaux hôtels de Maurice mais c'est vrai que du coup c'était très très beau c'était très bon servi avec des gants le chocolat chaud enfin ils te le font devant toi c'est du niveau palace le Royal Palm mise en restaurant qui a été coaché conseillé par Cyril Lignac je crois qu'ils ont toujours la marque on y est allé on a bien mangé c'est clairement c'est cher trop cher on en est pour 100 euros par personne c'est très cher pour de l'italien ça ne les valait pas 100 balles per personne après le Cadrébo ça ne les valait pas ça valait la moitié tout juste par contre cet hôtel est excellent exceptionnel c'était l'hôtel où allait Jacques Chirac souvent petit coquin Ségolène Royal aussi et Ségolène Royal Ségolène La Gauchiste Ségolène La Gauchiste allait se faire servir son Royal Royal Palm au Fort Seasons c'est peut-être le même game par contre le petit déjeuner slash brunch de cet hôtel on est transporté là c'est très très fort le choix le prix tout le cadre c'est merveille c'est meilleur que le Maurice c'est du niveau du Maurice c'est du niveau Maurice à Paris ouais à Paris en termes de peut-être pas de produits mais en termes de de qualité de service là il y a un monsieur qui est là depuis 20 ans exceptionnel un service vraiment je recommande ah ouais non mais honnêtement alors alors en basse saison quand il y a moins de touristes et qu'on est résident quand on est mauricien ou résident mauricien on peut avoir des tarifs préférentiels dans la plupart des hôtels et au Royal Palm aussi il y a un site qui existe qui s'appelle Marie Deal quand vous êtes expatrié qui vous permet d'avoir des deals très intéressants sur les hôtels sur les hôtels parce que c'est une activité qui se fait ici parce que peut-être si vous regardez de loin vous vous demandez mais qu'est-ce qui branle aller dans les hôtels mais soit en fait vous allez vous apercevoir très vite que d'aller à la plage c'est parce qu'il y a plus confort parce qu'il fait extrêmement chaud elles ne sont pas aménagées les plages elles ne sont pas aménagées il n'y a rien et ensuite il y a énormément de monde le week-end il y a tous les mauriciens qui y sont et ils ont bien raison ils en profitent ils font leur pique-nique et tout donc c'est un peu si vous voulez de la tranquillité il faut être dedans quoi il faut être dans ce lifestyle-là si vous vous aimez parfait alors moi par rapport à ça j'ai un bon plan que je fais depuis maintenant qu'on est là c'est que j'y vais le matin j'y vais le samedi matin ou le dimanche matin et je pars à 13h et en fait ça va repartons à 13h et ils sont en stade vers midi et voilà le matin plus s'embrager il y a une limite aussi aux hôtels c'est que nous on ne l'a pas encore fait en fait quand on a 3 enfants donc le 3ème tout est doublé c'est-à-dire que je pense que tu peux avoir la nuit à 600 euros je veux une nez comme ça dans un bon hôtel 500 ouais 400 même le salt est un peu moins cher ce qui est correct ce qui reste quand même assez cher mais c'est correct c'est des hôtels 5 étoiles voilà c'est ça mais quand du coup t'as un enfant en plus c'est donc 2 chambres mais là tu passes à 1000 là tu te dis c'est plus correct mais oui c'est vrai que vous pour vous c'est moins intéressant en effet et je dois avouer vous faire un petit week-end vous en laissez un chez nous de votre choix et vous y allez avec 2 vous paierez moins cher la loose pour celui qui est très content mais quand même je crois qu'il le prendrait mal ils se font arnaquer quand même celui qui reste se fait arnaquer je dois dire que quand même les sorties à l'hôtel vous qui n'avez pas encore beaucoup expérimenté ça je pense que ça me marquera toute ma vie si un jour on part de Maurice on se dit putain qu'est-ce qu'on a kiffé parce que moi c'est les seuls moments et les seuls endroits où je me sens complètement déconnecté où je profite vraiment de l'île Maurice le lifestyle je suis déconnecté j'observe la mer je suis dans le moment présent je suis comme je ne suis pas chez moi je découvre la chambre d'hôtel je découvre le resto ça me fait un bien fou j'adore ça après c'est une caractéristique c'est une caractéristique qui est la nôtre c'est-à-dire que nous on aime le luxe moi j'ai failli travailler au mandat oriental enfin j'ai fait un stage au mandat oriental j'avais envie de travailler dans le monde du luxe et je pense que ça ça nous appartient à nous après si vous êtes beaucoup plus root il y a plein d'autres façons de faire des écologes etc mais voilà il y en a aussi des écologes qui sont très sympas donc il y en a vraiment il y a plein de choix pour tout le monde il y en a pour tous les goûts n'allez pas penser pour ceux qui nous écoutent effectivement que la vie à Maurice ou en expat c'est ça c'est les restos les hôtels la vie de 5 étoiles etc c'est notre façon d'apprécier l'île vous avez une autre façon qui est plus à l'intérieur vous recevez plus chez vous vous êtes plus entre vous vous profitez plus de la plage et on peut faire encore plus root que ça chacun y va de sa façon d'être oui tu peux faire du kitesurf je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour le kitesurf il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent ici pour faire des randos il y a quand même des randos à faire donc ça dépend si t'es plus root même moi quand je suis allée à la réunion j'avais pas emmené mon backpack mais il y a des gens qui adorent ça j'ai travaillé avec un couple ici d'un jeune couple qui n'a pas encore d'enfant qui m'ont accompagné dans le business tout ce qui était ads et tout et eux c'est vraiment le sport enfin surtout lui il se lève le matin il va courir il va monter le morne le gars il monte le morne comme s'il prenait un vol de céréales c'est sa routine quoi et ils sont venus lui t'es venu à l'origine pour le kitesurf c'est un spot ici Maurice pour le kitesurf qui est très important donc pour tout ce qui est la mer par contre pour le surf en tant que tel c'est plus compliqué parce que c'est plutôt chasse gardée par les mauriciens c'est comme dans d'autres endroits du monde les surfers qui sont natifs d'un endroit ont priorité sur les vagues etc il y a un code il y a un code donc si vous êtes par exemple invité par notre caméraman qui fait le boulot qui connait tout le monde il peut peut-être vous arranger un créneau mais si vous venez avec votre planche de surf dans un spot en venant de nulle part vous risquez d'être un petit peu déçu mais ça c'est pas du tout que lié à Maurice c'est dans tous les spots de surfers moi je pensais j'étais j'étais pas au fait de ça moi je pensais les surfers c'est cool tranquille frérot on va surfer la vague ah non non tu peux te faire casser la gueule si tu viens dans un spot t'es pas autorisé après il y a le golf aussi moi je savais qu'on est pas du tout dans le milieu du golf mais c'est un monde énorme ici tout le monde résonne dans le golf tout le monde adore le golf les gens ont aussi une passion pour le paddle oui tout le monde me dit je vais faire du paddle les paddles c'est un sport de raquette il y a des modes dans l'eau ou dans la salle ? non ouais c'est pas le paddle effectivement il y a les deux paddles sur la planche c'est les paddles en salle donc tennis enfin comme tennis quoi et effectivement on parle pas du golf parce qu'il y a aucun golfeur ici mais je pense que c'est l'activité numéro une des expats la plongée aussi il y a beaucoup de gens qui viennent pour la plongée enfin en fait on peut venir le golf c'est si vous les réseauter et faire des vraiment parce qu'il y a beaucoup d'hôtels de luxe qui proposent des golfs magnifiques il y a des golfs incroyables il y en a un d'ailleurs à l'île de Serres c'est incroyable il y en a un nouveau qui a été fait à Montchois donc effectivement si vous voulez faire du réseau si vous êtes un peu un daron de 40, 50, 60 piges vous avez un peu d'argent etc. vous faites un réseau à la vitesse de l'éclair on est plus brunch que golf nous on n'est pas des golfeurs on est des bruncheurs et je vais enchaîner sur où est-ce qu'on peut faire du shopping à l'île Maurice alors avant de vous laisser répondre je ne donnerai jamais jamais mes adresses je vais spoiler pour nous je pense que ça va aller plus vite nulle part en France je peux vous donner un bon sauf si tu veux répondre à autre chose mais je vais vous donner un bon tuyau nous ce qu'on aime faire en tout cas pour moi je vais faire du shopping à la Vellet Village en France dans le 77 puisqu'on part en fait on va en France deux fois par an et généralement ça tombe au moment des soldes et c'est hyper intéressant d'aller à la Vellet Village parce que de toute façon nous on ne sera jamais à la mode ici puisqu'il n'y a qu'une saison ici il n'y a pas d'hiver donc on s'en fout que tu aies la collection l'année passée ou il y a six mois là on est au top c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux veste, chemise et les mocassins on ne peut pas faire mieux voilà donc c'est le climat qui nous l'impose et je vais chercher mes chemises là-bas pourquoi c'est intéressant mes vestes et tout parce que vous avez les soldes donc alors j'ai mal expliqué déjà vous avez le prix usine la Vellet Village j'ai reconnu pour ça vous avez les prix d'usine vous ajoutez à ça les soldes vous ajoutez à ça la détaxe en tant qu'expatrié donc vous pouvez économiser énormément et j'ai acheté des vêtements avec les conseils aussi de ma femme des vestes comme ici veste, chemise à moins 60 70, 80% même donc ça c'est le bon plan on n'est pas sponsorisé par la Vellet Village pour en parler mais c'est vrai que quand on est à côté c'est vraiment un bon plan donc ici pour les hommes donc le bon plan de l'île Maurice c'est d'aller à la Vellet Village exactement le bon plan de l'île Maurice c'est de ne pas faire shopping à l'île Maurice après il y a une marque ici qui est connu ton père il va chez Café Coton pour des chemises qui sont produites ici qui sont pas mal et après il y a beaucoup de trucs fake à Florene et tout honnêtement je suis désolé si j'ai loupé une adresse et que j'étais pas au courant mais pour les hommes c'est de la merde pour les femmes je sais pas si vous avez un conseil alors moi j'avoue que je continue d'acheter bon pour les 6 premiers mois en tout cas mes habits quasiment en France tu vois là j'ai encore fait les soldes en France c'est mon frère et ma belle soeur qui me les ramènent je me suis même acheté un joli maillot de bein dans une boutique de La Croisette Sud Afrique je sais plus le nom du Out of Africa non non c'est celui d'à côté peut-être Out of Africa je sais plus mais je crois que c'est la boutique d'à côté entre le rendez-vous et Out of Africa il y en a une au milieu justement je crois c'est celle-là Out of the blue oui c'est ça blue il y a blue dedans donc c'est là d'ailleurs j'aime bien cette petite boutique j'ai acheté des boucles d'oreilles là-bas des petites choses j'aime bien aussi le rendez-vous juste à côté non pas pour moi mais pour ma fille Constance il y a toujours des très jolies robes tu vois en 6 mois j'en ai déjà acheté 2 là-bas la robe la marque c'est Camilly Camilly d'accord parce qu'il n'y a qu'une seule très belle marque de vêtements pour enfants et c'est Camilly et tu peux aussi enfin voilà commander depuis leur compte Instagram d'accord c'est de la super bonne qualité j'ai commandé une chemise pour mon neveu de 10 ans elle m'a dit il n'y a pas de problème je te la fais sur mesure etc enfin voilà c'est très joli les coupes sont jolies le rendez-vous c'est un concept store qui rassemble beaucoup de créateurs mauriciens et dans lequel on va trouver quand même pas mal de pépites pour toute la famille oui moi je m'étais déjà aussi acheté notamment il y a 5 ans des petites affaires là-bas mais voilà après non moi j'avoue que ça fait que 6 mois donc j'ai pas de super bons plans hormis ceux-là ce que tu m'as donné mais si tu veux pas en parler on en parle pas je pense que pour faciliter le travail on demandera à mon équipe de faire un résumé de tous les liens et les bonnes adresses en commentaire pour ceux qui viendront sur Youtube une raison de plus pour ceux qui écoutent le podcast ailleurs que sur Youtube et si vous aimez ce qu'on fait d'ailleurs abonnez-vous ça nous fait plaisir on mettra les adresses des darons et des darons en commentaire pour faire du shopping toi l'experte pour une experte comme moi qui n'achète que des vêtements qu'elle essaye donc je n'achète pratiquement pas en ligne et j'achète pas des vêtements en France si je n'y suis pas parce que j'y arrive pas c'est impossible mais par contre moi ce que j'aime faire ici c'est aller fouiller et quand on fouille il y a quand même pas mal de choses il y a effectivement la meilleure façon de faire c'est d'aller au rendez-vous et d'acheter chez Camilly ou chez Saskia donc des créateurs Saskia c'est une créatrice locale qui fait des très belles robes etc. et qui est très sympa donc voilà c'est vraiment sympa il y a My Pop-Up Store aussi en magasin local qui propose plein de choses après il y a des magasins dans les hôtels ou alors il va y avoir des magasins aussi comme Mademoiselle qui vont proposer des importations de vêtements qu'on va payer plus cher qu'en France et c'est des marques françaises donc là moi je vois pas trop pourquoi ? parce que si on rentre deux, trois fois à moins d'avoir une urgence pour un événement ou quoi bon j'avoue j'irai pas et sinon l'énorme bon plan c'est les magasins d'usines qui en fait rapatrie des sélections de vêtements qui en fait soit ne plaisent pas aux marques soit des prototypes des vêtements qui ont été rejetés et qui atterrissent dans des magasins d'usines qui font cinq, six fois cet espace et dans lequel on achète à bas prix la plupart des vêtements je suis toujours en train d'acheter chez eux la plupart des vêtements que je porte d'ailleurs sur ma chaîne et tout et on me demande toujours ce que c'est et en fait le même centre-là j'ai acheté genre six euros qui est en 100% coton de très bonne facture c'est peut-être une robe qui est vendue 80 euros ou 100 euros là j'ai vu que la marque c'était loft donc c'est quand même des vêtements chers à la base mais donc voilà il faut vouloir fouiller, chercher et y dédier une matinée et moi bon comme c'est ma passion tu as des noms à donner ou c'est confidentiel ? alors cette marque-là elle s'appelle Fashion Bazaar il y en a plusieurs dans l'île Maurice il faut bien regarder la qualité il faut regarder si le vêtement n'est pas taché il faut faire vraiment attention c'est comme si un peu vous achetiez en friperie en fin de compte et ensuite oui il y en a moi je vais à celui de Flac qui est dans l'Est qui est beaucoup plus grand mais il y en a aussi je crois un petit peu partout dans l'île très bien merci pour cette bonne adresse on récapitulera tout ça dans les commentaires j'enchaîne sur ma prochaine question existe-t-il une vie culturelle à l'île Maurice ? qu'est-ce que vous faites le week-end ? est-ce que c'est développé par rapport à l'Europe ou la France pour ceux qui se posent la question avant de venir ici Amélie tu hoches la tête physiologiquement oui non non parce que là tu vois c'est dimanche soir on va avoir donc un spectacle de comiques on a été voir le cas aussi au cinéma on pourra dire après si c'est des comiques non mais si mais c'est un comique français c'est Marc-Antoine ou je sais pas il est qu'apparemment connu je vois ce que c'est Marc-Antoine et puis attends le line-up donc il y a Marc-Antoine est le premier mais c'est genre quelqu'un d'hyper connu ah bon ? ouais mais tu sais plus qui c'est je sais plus qui c'est tu sais plus qui c'est moi je connais pas bien ces gens-là c'est qui c'est Jamel ? mais quelqu'un qui est à la télé toutes les semaines tu vois un comique peut-être même qu'il est dans l'émission de Cyril Hanouna touche pas mon poste ouais non peut-être que je confonds je ne sais pas qui c'est mais bon je sais pas mais c'est quelqu'un quand je l'ai vu j'ai fait ah tiens il y a lui tu vois et d'ailleurs pourquoi il est qu'en première partie tu vois alors que l'autre Marc-Antoine je ne le connais pas du tout de passer dans sa frêle c'est ça un voyage un petit voyage voilà très bien bon bref donc on fait ça on a quand même aussi il y a des cinémas on a été voir Wanka pour la deuxième fois on a été voir Wish donc on s'en souvient encore il y a des trucs à faire après voilà il y a quand même il y a des cinémas il y a des tu vois de la suite il y a qu'en s'en souvient il y a un bowling je sais pas si il y en a un bowling il y en a un bowling à Supéry ouais à Supéry je pense qu'on se ferait un bowling non mais il y a j'imagine qu'il y a tout quoi faire moi ça fait que six mois puis bon avec l'exploitation on a passé beaucoup de dimanche aussi à se reposer mais voilà je suis d'accord avec ça je pense qu'à partir du moment où on se donne du mal c'est très facile de dire ah il n'y a rien de toute façon il n'y a rien à faire etc je pense qu'il y a quand même des gens qui se bougent pour qu'il y ait des choses à faire et il y a maintenant un très beau théâtre dans lequel on peut vraiment profiter d'une très belle scène d'une très belle salle avec voilà même des expositions à côté donc ça c'est au Codan Art Center qui est très sympa et sinon il y a plein de choses là par contre j'ai vu qu'il y avait le cirque Zavata oui j'ai vu on voulait y aller alors moi j'ai appelé le numéro de téléphone parce qu'en fait ils te disent juste genre ticket numéro de téléphone c'est un numéro mauricien donc je m'attendais à avoir un mauricien je pense que je suis tombée sur le forain c'est un forain non c'est pas des forains je pense que sur le manager du cirque qui m'a dit ah ma petite dame il faut venir c'était 100% le mec de Zavata je ne sais pas comment ils ont fait pour venir ici comment ça va être j'ai vérifié on voulait y aller ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là ah ouais on voulait y aller on voulait y aller mais le problème c'est que c'est ce soir et demain soir et il fallait venir à 10h il m'a dit vous venez prendre les tickets à 10h et puis après vous revenez ce soir nous on est sur un truc qui est tout le mois pendant toutes les vacances c'est pas juste ce soir ou demain soir il y a 4 représentations du cirque Zavata et c'était jeudi vendredi samedi dimanche et d'ailleurs je me suis demandé si c'était vrai parce qu'ils ont mélangé sur leur affiche ils ont mis Disney Cars dans la voiture et d'autres trucs et je me suis dit mais c'est forcément fake parce que Disney jamais de la vie ils acceptent d'avoir un de leurs logos un de leurs produits mélangé avec d'autres marques ça n'existe jamais mais apparemment oui c'est bien Achilles Zavata qui sont là depuis environ 10 ans et bien oui il y a de quoi faire en fait si on a envie de se bouger et surtout effectivement spéciale dédicace au Codan Art Center où on a vu du théâtre des concerts du jazz même car c'est des serres maintenant ils font beaucoup beaucoup de workshops j'ai vu des workshops sur j'ai pensé à toi sur le dessin sur l'aquarelle j'ai vu des chorales etc il y a plein de choses à faire il y a pas mal de thérapeutes qui font des workshops etc il faut juste être un petit peu initié et un peu cherché mais il y a des choses il y a 6 ans il n'y avait pas tout ça tout ce qu'on cite il n'y a pas alors le comique que tu dis c'est Jean-Luc Lemoyne ah bah oui il est connu Jean-Luc Lemoyne moi je le connaissais et Eric Antoine ok c'est pas Marc Antoine c'est Eric Antoine on a vu M il y a longtemps ici c'était très sympa mais il n'est pas revenu depuis donc oui ça a énormément évolué et il y a de quoi faire quand on a envie de faire tout simplement nous pour la petite anecdote on fait plus de trucs ici qu'à Angers en fait ah bon ? on ne serait jamais allé voir un spectacle de commune qu'avec les enfants à Angers en fait alors qu'il y en a sûrement toutes les semaines il y a plein de salles de spectacle mais je ne sais pas là on a des potes qui nous ont dit on y va bah allez on y va mais c'est parce qu'on a plus de connexion ici avec des gens donc en fait tu t'invites à manger ah ouais mais vas-y il y a ça tu veux venir ensemble en fait c'est tout le temps les vacances le week-end c'est comme des vacances c'est comme les grandes vacances d'été scolaire en France juillet-août tu retrouves cette ambiance-là presque tous les week-ends donc forcément les gens boivent les gens mangent les gens ont envie de sortir enfin c'est les vacances il y a ce côté-là on arrive presque sur la fin de cette discussion et je vais vous poser une question qui revient souvent est-ce que vous revenez souvent en France et pourquoi ? bon alors nous encore une fois ça fait que 6 mois donc là c'est la première année on a un rythme de 3 allers-retours dans l'année on a fait donc Noël Pâques et puis on fera enfin on a fait Noël on va faire Pâques et on fera les grandes vacances enfin juillet-août je pense que à terme on restera au minimum sur deux Noël et les grandes vacances c'est sûr après c'est Pâques parce qu'il y a aussi la question du budget nous déjà bon c'est 5000 euros de billet d'avion à peu près quelque chose près alors après nous on a notre maison en France donc on n'a pas besoin de louer un Airbnb on a aussi notre voiture en France donc on n'a pas besoin de louer une maison donc on a quand même moins de charges que vous quand vous rentrez c'est pour ceux qui ne savent pas qu'ils ne louent pas de voiture c'est énorme le business de la location c'est quasiment 100 euros par jour une voiture et bien oui parce que pour plus on est plus que ça parce que nous à chaque fois qu'on la loue deux semaines on a pour 1500 balles de bille balles donc imagine tu rajoutes à ça à Airbnb c'est au moins 200 euros la nuit à Airbnb au moins pour 4-5 personnes tu te fais éclater complètement on va chez nos parents quand on rentre on a quand même la voiture on a quand même la voiture et puis après on veut quand même profiter on veut quand même faire des choses on veut quand même je ne sais pas faire des restos faire même un petit voyage en Europe et tout ça chiffre très très rapidement donc tu voulais donc voilà tout ça pour dire que pour le moment cette année en tout cas c'était la première année on rentre trois fois je ne sais pas comment ça sera les autres années parce que aussi déjà nous on a nos attaches en France dans le sens où on a notre maison etc donc c'est très c'est très facile parce qu'on retrouve notre intimité on n'est pas chez nos parents on retrouve notre maison en fait tout simplement donc il y a cette facilité de se dire qu'on est aussi chez nous en France et on aime bien aussi retrouver un petit peu la culture française notamment nos petites adresses avec nos petits produits nos petits bouchers nos balades à pied enfin tout ça donc c'est aussi on se reprend des petites doses donc à voir à voir si ça continuera ou pas en tout cas c'est sûr deux fois par an sur et la troisième on verra nous on est sur deux trois fois par an on va réduire cette année parce que ça coûte très cher oui ça coûte trop cher et là cette année on a envie de faire un voyage parce qu'en fait du coup le problème c'est que quand on expatrie à Maurice on retourne tout le temps en France et là on aurait envie de faire une autre destination qui est une destination qui est très chère aussi donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse un choix sur cette année vraisemblablement donc on va partir en avril parce que c'est un petit moment qu'on n'est pas venu en France parce que c'était en été dernier donc ça va faire neuf mois donc là on sera content d'y aller en avril et vraisemblablement on ne retournera pas pour les vacances d'été parce qu'on compte faire un voyage au Japon en octobre et financièrement c'est too much et puis même aussi de partir tous les deux mois moi je ne peux pas j'ai besoin de me réinstaller j'aime pas vivre dans mes valises ça m'angoisse et même financièrement quand je dis ça il faut payer mais aussi toi tu ne travailles plus pour ton business et donc tu es complètement désynchronisé deux semaines avant de partir deux semaines après être parti pendant le voyage donc en fait il faut vraiment bien calculer et prévoir ça parce que nous ça nous coûte un petit billet à chaque fois oui ça coûte très cher on n'a pas la maison encore c'est juste que tu dis parce qu'on ne travaille pas quand on rentre nous on est rentré en décembre ton mois de vacances t'as envie de profiter on travaille peu c'était un peu particulier parce que Noël il y a une bon c'est Noël c'est Noël là au mois d'avril on va quand même bosser tu vois tu verras mais tu ralentis honnêtement tu ralentis t'as pas le même rythme et tu peux être presque autant productif parce qu'en fait on se rend compte moi quand je suis en France je sais que j'ai des créneaux très serrés en trois heures je fais tout deux heures trois heures c'est pire alors qu'ici parfois ça peut être un peu long tu dis j'ai le temps parce que t'es aussi chez tes parents ou dans la famille nous on est dans notre maison celle dans laquelle on a toujours travaillé donc on retrouve aussi des réflexes nous chez les parents d'Alex il n'y a pas de bureau il n'y a pas de bureau tu ne peux pas te poser sur un bureau tu travailles comme ça je veux dire en fait eux ils n'ont pas de laptop ils ne travaillent pas ils n'en ont pas besoin mais donc du coup moi je suis incapable de travailler en plus souvent il y a des cousins on finit avec 5 enfants autour de moi je ne peux pas et puis tu n'es pas chez toi donc tu dis j'allais quand même aller filer un coup de main si je travaille je fais des relookings je fais des sessions avec mes clientes mais je n'arrive pas à travailler sur mon ordinateur c'est ça et donc en termes de budget c'est vrai que ça peut aller vite vous avez votre voiture et votre maison ce qui fait que vous économisez quand même pas mal mais on peut chiffrer ça entre 5000 et 20 000 euros en fonction de combien de temps vous restez en fonction de si vous voulez une voiture etc donc ça peut aller très vite donc vous avez intérêt à faire beaucoup de contenu sur internet appliquer le conseil faire des masterclass vendre et bosser donc c'est vrai que c'est un coup j'arrive sur une question qui est un peu plus complexe qui donne de vous projeter dans le futur combien de temps vous vous voyez à Maurice encore combien de temps alors je ne sais pas nous on vient déjà d'arriver de manière très pragmatique j'ai envie de dire qu'il y a aussi une rentabilité de l'investissement parce que venir à Maurice ça coûte cher on a quand même beaucoup décaissé pour s'installer que ce soit pour payer les infrastructures mais la maison la voiture il y a aussi les frais liés à l'installation de la boîte à Maurice donc j'ai envie de dire il faut aussi rentabiliser un petit peu je ne sais pas honnêtement je ne sais pas mais au moins 3 ans oui si tu veux rentabiliser c'est ce que j'allais dire si tu parlais de palier tout à l'heure je me voyais bien tu sais 3 ans et puis après on verra on avance sur 3 ans déjà ça va vite déjà ça fait plus de 6 mois ça fait déjà 6 mois il te reste encore 2 ans et demi pour rentabiliser voilà déjà en arrivant on ne sait pas trop combien de temps on allait rester ce qu'on ne serait que 2 mois si ça ne nous allait pas on aurait pu partir ça dépend aussi beaucoup des enfants s'ils se sentent bien ils se sentent bien pour le moment je ne pense pas qu'il y a de raison par exemple est-ce que dans 3 ans par exemple si mes enfants me disent ah non on a trop de copains on veut rester bah ok même si moi je sais que par exemple si par exemple ça ne va plus trop que je n'ai plus trop envie je ferai sûrement des efforts parce que c'est mes enfants encore une fois la priorité de toutes les familles et les enfants qui sont repartis j'ai vu que ça c'était le sujet le plus délicat pour les parents qui repartent parce que leurs enfants leur disent non en fait non on ne veut pas on est bien ici c'est le sujet le plus dur Arthur il s'était fait un copain un bon copain je ne sais pas il le connait peut-être un mois ou deux ils échangeaient beaucoup et eux ses parents pour le travail sont rentrés en Espagne du coup plus de copains tu te projettes toi encore sur cette question là de combien de temps tu voudrais rester est-ce que tu te vois à long terme court terme très long terme déjà ça fait quand même long terme qu'on est là la question qui suit c'est pour aller où et c'est un peu toujours ce qu'on s'est posé comme question je ne suis pas sûre d'avoir envie de rentrer en France tout de suite j'aurais bien aimé tenter une escapade en Suède parce que du coup par rapport à mes origines ou même en Espagne c'est les seuls pays qui font écho mais bon je ne suis pas sûre non je pense que je me vois quand même assez long terme encore après il ne faut pas qu'on ait un parent malade il ne faut pas que mon père déménage et retourne en France il ne faut pas que vous partiez parce que je pense que si vous vous partez mon père il part je ne sais pas je me dirais mince ce sera des gros coups ce sera des coups est-ce qu'on restera quand même tu as quand même l'engagement oui quand même parce qu'on a quand même la question qui est juste c'est pour aller où c'est pour aller où et à quel prix je pense que c'est ça la vraie question c'est qu'à chaque fois qu'on s'est posé la question quand il y a des moments durs le Covid etc ou la première année on se dit c'est pour aller où il n'y a jamais de réponse à cette question ce que je remarque quand même c'est que je suis toujours même quand je fais des séjours longs en France je suis toujours très heureuse de rentrer mais je pense que le succès j'ai toujours cette affection avec Maurice moi aussi j'ai envie de rentrer à la maison ici et je pense que le succès d'une bonne expatriation notamment à l'île Maurice réside dans le fait d'avoir des équilibres c'est-à-dire aller en France parce qu'il y a quand même la famille on est français on a beau dire ce qu'on veut moi je reste français j'aime la France et je vais reparafraser ce que j'ai déjà dit dans un podcast c'est parce que j'aime la France qu'on est parti parce que je ne respecte pas ce qu'elle devient mais au fond de moi quand je reviens en France je suis quand même heureux de voir ce bout de France et de pouvoir rester suffisamment pour en profiter et pas suffisamment pour ne pas râler donc ça c'est quand même cool aussi ce qui est très bien c'est que comme nous on reste chez tes parents ou chez mes parents on fait des très bons moments avec eux je ne suis pas sûre qu'on aurait des moments aussi qualitatifs avec eux avec par exemple ta famille et ma famille que si on les voyait que si on habitait à côté de chez eux parce qu'on serait dans le quotidien alors que là on est dans l'extraordinaire on vient pour quelques semaines quelques jours et du coup on célèbre ensemble ces vacances là où on se voit si on était tout le temps là autant te dire que je pense que on n'aurait pas cette si belle relation je pense je suis tout à fait d'accord mais je pense que ça crée des beaux moments je suis tout à fait d'accord le fait d'être éloigné fait qu'on s'oblige aussi à bien s'entendre et à profiter sincèrement des moments passés après je ne sais pas de quoi l'avenir est fait effectivement si nos parents qui sont en France venaient être très malades qu'est-ce que ça changerait dans leur rythme même un peu plus âgés comme les amis mais après qu'est-ce que tu fais tu déscolarises les enfants tu fais quoi c'est compliqué de savoir c'est un sujet parce que même tu as les enfants tu n'aimes à l'école en France en voyant l'état tu dis quand tu es entrepreneur sur le web et que tu vois que quand tu es en France tu te fais quand même éclater au niveau des impôts c'est que l'abonnement pour vivre en France il est quand même très cher toi Netflix si ça se remballe tu arrêtes de regarder Netflix c'est clair donc ça fait quand même beaucoup de choses idéalement ce serait bien parce que nous on investit aussi en France j'aimerais bien avoir un pied-à-terre ici donc acheter ici acheter en France et puis faire les allers-retours si on continue à bien réussir dans les affaires pourquoi pas investir un jour en Suède et quand nos enfants seront plus grands et qu'ils seront indépendants dans leurs études faire justement une petite triangulaire un petit peu de France un petit peu de Suède un petit peu d'Île Maurice pourquoi pas deux trois voyages ça ce serait je pense l'idéal en tout cas c'est comme ça que je le vois voilà en tout cas pas de projet à court terme de quitter cette île aujourd'hui ça c'est sûr on n'aurait rien à gagner en fait concrètement aujourd'hui si on parle d'ici on a tout à perdre financièrement lifestyle amitié relation travail tout on n'a que à perdre aujourd'hui voilà la conclusion sur cette question après on pourrait inventer sa vie on l'a déjà fait on s'adapte évidemment la vie ne s'arrête pas pour autant avant la dernière question qu'est-ce que vous avez appris sur la vie depuis que vous êtes expatrié est-ce que vous avez eu des leçons de vie ou est-ce trop tôt moi j'en ai quelques-unes leçons de vie vas-y réponds Emma je vais réfléchir qu'est-ce que j'ai appris sur la vie depuis que je suis expatriée je pense que je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure le spectre qu'on peut poser sur notre culture sur comment on a été élevé dans quel environnement politico-social dans quel genre de famille etc je pense que ça en fait quand tu prends de la distance et que tu vis à l'étranger tu vois vraiment ton pays et ton histoire d'une manière différente ça te permet d'analyser un petit peu c'est la plus grosse leçon que j'ai apprise d'expatriation après il y en a plein qui sont sous-jacentes à ça bien sûr je vais en partager une positive et une moins positive la positive c'est qu'effectivement ça amène à découvrir à prendre un peu du recul sur son petit soi sur le fait que quand tu vis en France et que tu connais rien d'autre en fait tu penses que t'as raison toi c'est ton point de vue etc t'as mieux compris que les autres en fait quand tu dézoompes de ton petit nombril tu te rends compte qu'en fait il existe une infinité de façons de vivre de réfléchir d'interagir etc et donc en fait quand tu regardes avec recul ce qui se passe en France les lois le hockey se met toutes ces conneries tu te dis putain je pense que c'est important de prendre du recul sur les choses et donc c'est vraiment très positif et de gagner en adaptabilité des fois il y a des choses je prends avec le recul je dis putain on a quand même été courageux on s'est barrés de la France on avait un petit 3 mois on savait pas où aller on n'avait pas d'amis c'est des inconnus créer un compte bancaire une boîte etc tu peux te faire finir à poil tu sais pas comment ça peut finir et donc ça je trouve que c'est très positif et dans le négatif c'est les gens vous attendent pas quand vous disparaissez de leur vision vous disparaissez tout court loin des yeux loin du coeur j'en suis convaincu alors moi sur la leçon de vie là sur l'île Maurice c'est encore j'ai pas assez de recul j'en trouve pas une qui me permette comme vous d'avoir cet effet plus haut par contre ça va être sur moi j'aurais on m'aurait dit il y a 5 ans ne serait-ce qu'en 2019 je vais vraiment finir ici enfin en tout cas je vais vraiment prendre la décision de venir j'aurais dit je sais pas quand même franchement on verra peut-être mais au fond de moi je pensais quand même que j'en serais pas capable donc j'ai envie de dire que je suis heureuse d'avoir fait ça parce que c'est aussi se jeter dans l'inconnu comme tu disais là pour le coup je te rejoins vraiment en disant tu sais pas personne t'attend là-bas non plus enfin si il y avait vous mais je veux dire hormis ça personne nous attendait par contre il y a des gens qu'on laissait derrière nous qui eux tenaient à nous donc c'est pas évident parce qu'émotionnellement de se dire on quitte quelque chose pour quelque chose que l'on ne connait pas c'est pas facile c'est pas facile surtout quand t'as trois jeunes enfants et t'es toujours tiraillé dans le sens où est-ce que c'est une bonne décision ou pas et d'ailleurs tu peux jamais vraiment savoir si c'est une bonne décision il faut le faire pour se rendre compte de quels vont être les côtés positifs et quels vont être les côtés négatifs mais du coup voilà c'est une fierté quand même personnelle de me dire je suis sortie pour le coup vraiment de ma zone de confort en allant très loin en partant vraiment dans l'inconnu et en osant vivre l'aventure qui me faisait vibrer qui au fond de moi me faisait vibrer mais que peut-être je ne me montrais pas en me persuadant que finalement j'étais bien là où j'étais parce que c'était ma zone de confort parce que c'était mes habitudes parce que c'était les gens que j'aimais et que je connaissais et donc voilà donc je pense que c'est aussi ça la leçon de vie c'est d'oser oser faire des choses la vie est courte et donc je me dis il faut oser merci Amélie Fabien alors moi le truc en effet de prendre du recul comme tu disais je pense qu'on a vu qu'on a pas mal voyagé ça déjà je le savais donc je savais qu'en arrivant ici il fallait switcher parce que quand tu fais quand même pas mal de pays différents tu vois très bien que les gens ont des mentalités très 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 différentes d'un pays à l'autre et ceux qui ne voyagent pas en fait pensent que le monde tourne d'une telle façon comme les Mauriciens qui ne voyagent pas pensent que le monde tourne d'une telle façon les français qui ne voyagent pas ils pensent qu'ils sont le centre du monde et c'est quand tu voyages que ça amène quand même à beaucoup d'humilité et ce que tu crois savoir bah en fait c'est juste tes croyances est-ce que c'est bien c'est pas bien ça c'est un sujet et ici pour moi un truc dont je prends conscience c'est la capacité de notre cerveau à se raconter des histoires qui nous arrangent parce qu'en arrivant ici j'avais développé la croyance que l'école vu que c'est à l'autre bout du monde ce serait génial tous les trucs français mauvais on les laisse en France et on n'a que les trucs bien et là quand je suis arrivé j'ai fait quand même non il y a quand même de la Josiane bien française ici mais c'est de la Josiane qui prend le soleil donc ça passe et au bout de six mois j'accepte des choses qui au début commençaient vraiment à me saouler exemple l'autre jour Arthur il voulait boire de l'eau au sport son prof lui dit non tu bois pas d'eau parce que t'as oublié ta gourde enfin tu vois il y a une explication moi j'ai quand même envoyé un message au prof pour savoir pourquoi est-ce qu'Arthur ne pouvait pas boire au robinet qu'il devait boire à sa gourde et il m'a dit que les moments de pause sont très courts et donc le fait d'aller au robinet c'est long et donc en fait il part du principe que tous les enfants doivent aller au robinet ça va être beaucoup plus long donc il demande à tous les enfants d'avoir leur gourde parce que c'est une règle qui s'applique à tout le monde et que c'est pas au cas par cas oui mais ça c'est une réponse 100% française il y a trop de monde on fait tous ça en même temps c'est l'heure de faire caca tout le monde va chier non mais ça n'a aucun sens le moule non mais c'est ouf mais c'est compréhensif quand t'as 30 personnes que tu dois gérer c'est compréhensif je dis pas que ça a de sens je suis pas sûre qui dit ça dans notre école non vous avez soif bah non il fallait boire il y a 5 minutes c'est trop tard maintenant mais c'est insupportable c'est ça donc je pense qu'en France ça m'aurait bon déjà ça m'insupporte mais ici c'est bon vas-y je vais lâcher prise c'est à eux aussi de se débrouiller comme avec son prof quand il a utilisé l'IA et il s'est fait engueuler il y a une bonne raison au fait qu'il n'a pas le droit d'utiliser l'IA enfin ils ont toujours des bonnes raisons les français pour faire des trucs débiles et bon voilà mais ça reste quand même une école qui est correcte et que je trouve plutôt bonne mais je m'attendais à mieux et je me raconte des histoires et je me dis ouais ça passe alors qu'avant ça serait jamais passé pour finir avez-vous des regrets dans cette aventure d'expatriation ? non là six mois moi j'ai pas j'ai pas de regrets j'ai pas encore eu le loisir d'en avoir des fois j'ai des petits pincements au coeur par contre mais c'est juste momentané c'est par exemple quand on loupe des événements familiaux des anniversaires des choses parfois toutes simples comme des anniversaires mais c'est vrai là on se dit je pourrais pas être là ça c'est des petits pincements au coeur mais j'ai pas encore de regrets en tout cas c'est sûr Fabien un peu tôt ? non mais de toute façon je vois pas l'expatriation comme une fin en soi donc je suis pas on est parti de la France et ça y est c'est terminé non en fait on vit notre vie à l'instant présent on est en février 2024 nous sommes à Maurice en mai 2024 on sait pas où on sera non mais c'est vrai il faut prendre la vie d'une façon où vivons l'instant présent on sait absolument pas ce qui peut arriver tout peut arriver je chambouler du jour au lendemain il peut y avoir un virus qui débarque hop l'histoire tout le monde dans l'avion et hop retour en France allez hop c'est réglé ah mais j'avais prévu de rester 10 ans mais non c'est terminé donc c'est des cas très particuliers j'ai envie de dire que si tout va bien oui mais dans notre monde qui bouge beaucoup où il y a des attentes aux libertés qui sont de plus en plus importantes il faut rester flexible on en reparlera dans un prochain podcast est-ce que vous avez des regrets ? honnêtement non j'en ai pas je pense qu'on a fait le bon choix qu'on est au bon endroit au bon moment comme tu le disais après j'ai des regrets sur des choses qui se sont passées dans ma vie ici dont on a déjà parlé voilà je pense qu'on s'est mal entouré dès le départ qu'on s'est créé des histoires dans nos têtes etc mais ça c'est de l'humain mais ça aurait pu nous arriver en France ou au Kenya ou à Singapour complètement je suis assez aligné avec toi j'ai pas beaucoup de regrets par rapport à ça effectivement des regrets mais qui sont intrinsèques aux relations humaines et pas au fait d'être amoriste la seule chose c'est parfois je me demande est-ce que j'ai profité assez de mes parents ou de mes frères c'est vrai que j'ai très peu de relations avec mes frères j'ai deux frères moi je suis au milieu j'ai un grand frère et un petit frère en fait nos parents ils viennent nous voir régulièrement et quand on se voit au bout d'un mois un mois et demi on se dit voilà on a bien à profiter maintenant chacun rentre chez soi presque donc finalement est-ce que tous les jours on en profiterait aussi bien je crois pas je pense que t'as raison là-dessus mais c'est quand même une question que je me pose souvent il m'arrive de faire des siestes l'après-midi et quand je me réveille j'ai toujours un cafard c'est pour ça que j'essaie de ne pas en faire des siestes l'après-midi mais je l'avais ça en France aussi quand je me réveille des siestes l'après-midi j'ai des pensées horribles j'ai un cafard de malade je pense au temps qui passe je pense à la mort toujours toute ma vie toi tu dors en sommet paradoxal depuis ta nuit c'est pour ça je pense que j'ai énormément de sommet paradoxal donc je me réveille des idées farfelues et je me dis est-ce que j'ai profité assez de mes parents tu te lèves comme ça c'est la première chose à laquelle tu viens de te réveiller à laquelle tu penses que tu travailles bon mis à part ça en fait la vérité je pense que si on prend du recul c'est qu'on est au meilleur endroit au meilleur moment qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux je pense que à mon avis même c'est assez incroyable la qualité de vie quand je vois mes enfants comment ils évoluent et là où ils sont franchement je me dis c'est gagné c'est bingo et si je mourrais demain ce que je ne souhaite pas je pense que je serais dit t'as bien kiffé t'as bien profité t'as bien profité donc voilà on continue donc pas de regrets non non parce que j'aurais été je pense malheureux en France j'aurais pas été aligné tu vois quand je vois les news françaises ou quand on en parle dans nos podcasts parce que là on est sage on est avec les darons donc on est tranquille mais non ouais non donc on est bien là on verra on verra où le futur nous emmène merci les darons d'être passés au podcast et d'avoir fait la déco aussi et d'avoir fait la déco d'avoir fait le setup il y a eu deux heures de setup on ne voit pas c'est très important si vous aimez ce qu'on fait laissez-nous un petit coeur un petit like et abonnez-vous laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et si vous voulez que les darons reviennent mettez-nous darons darons en commentaire et on vous fera revenir c'est combien pour la collaboration 1200 euros 1200 euros est-ce que vous pouvez vous le permettre ça comprend quoi dans le package alors la mise en place de l'espace avec Abrien ok les lumières ramenées de chez nous ok peut-être des pancakes je pourrais t'en faire si tu veux ok et nous et la promo ? non les mails trois stories un petit mail si tu veux moi celui-là je le partagerais peut-être moi celui-là peut-être que les reels si vous les montez bien je les partagerais aussi si on les monte bien est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas à le monter ? c'est-à-dire que le côté un peu Netflix ça ne rentre pas dans mon feed ah oui oui tu vois ce que je veux dire ? il y a eu de l'histoire à raconter bah non mais le truc genre les darons les darons c'est bon je ne sais pas ça ne rentre pas dans mon feed c'est un épisode très bon enfant oui sur la vie amoureuse très bien mais ce n'est pas dans ce qu'on dit c'est le type de montage il faudrait que je monte dans ma façon de monter à moi sinon ça fait un peu c'est quoi ce branding ? on va t'en faire un sur des petites adresses les friperies ta robe à 7 euros ça ça marchera bien ça c'est bien et en plus là on a combien d'abonnés à nos quatre ? je pense que ça peut marcher il y en a pas mal on compte sur vous aussi pour tous ceux qui nous écoutent on vous embrasse et à très bientôt bisous ciao